Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote dans le métro, en venant ce midi. J'ai vu une dame qui lisait un livre dont le titre était tout simplement « La joie ». Je me suis approché d'elle en lui disant « Madame, parlons-nous, nous avons des choses à nous dire ». Et elle m'a dit, elle m'a parlé de ce livre et ensuite elle a tout dit enchaîné en disant « Je reviens du printemps de l'optimisme ». Et je me suis dit « La journée commence très très bien ». Alors, chers amis, nous voici réunis ensemble pour, je l'espère, un beau moment. Premier jour de printemps, le soleil dehors, les transports gratuits, on peut respirer pleinement, l'air de Paris. Deuxième jour du printemps de l'optimisme et nous avons deux heures ensemble. Je suis Alexandre, Alexandre Jost, le fondateur de la Fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen. Et un thème nous rassemble aujourd'hui. Le thème de notre débat, c'est « Pour un système éducatif positif ». Monsieur le Président, cher Jean-Paul, nous souhaitons d'abord vous remercier pour votre accueil, pour votre bon accueil comme d'habitude au Conseil économique, social et environnemental. Et nous serons très heureux de vous écouter dans quelques instants pour introduire notre débat. Alors, en accompagnement de ce débat, nous avons la chance d'avoir AGFA PME, qui a sollicité Opinion Way dans le cadre du printemps de l'optimisme, pour réaliser un sondage auprès des jeunes, les 16-29 ans, et nous avons recueilli leur avis sur le système éducatif. Vous allez voir, c'est passionnant. Par contre, ils ne sont pas tendres, vraiment pas tendres avec le système éducatif. Alors, pourquoi leur regard n'est pas tendre ? C'est la génération Y, la génération Y, ils posent des questions, ils remettent en cause, et on va voir ce qu'ils remettent en cause de notre système éducatif. Alors, le système éducatif, il est à la croisée de plein de chemins, à la croisée de mondes, à la croisée du monde professionnel, à la croisée des institutions, à la croisée des familles. On a donc besoin d'être exigeants vis-à-vis de notre système éducatif, et les jeunes le sont. C'est aussi la croisée de plein d'âges, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Et on comprend donc pourquoi ces jeunes, qui voient l'éducation comme la fabrique du futur, sont exigeants vis-à-vis de cette fabrique du futur, surtout lorsqu'elle les concerne. Je vous propose un voyage. Nous allons faire un voyage en trois temps dans le champ de l'éducation. La première étape de notre voyage, ça sera tout simplement l'élève à l'école. La deuxième étape de notre voyage, ce sera l'élève dans le monde, dans le monde professionnel, mais dans le monde de manière plus large. Et puis ensuite, en étant un peu ambitieux, un peu optimiste, nous lancerons des visions d'avenir et nous nous demanderons que faire, où aller, quel chemin prendre. Mais tout de suite, pour introduire notre débat, Monsieur le Président, cher Jean-Paul, vous nous rappelez souvent, en tant que Président du Conseil économique, social et environnemental, qu'ici, nous sommes chez nous. C'est la maison des citoyens. Et c'est justement parce que vous examinez, vous nous voyez, nous, citoyens, tous les jours, que vous vous demandez quel système éducatif a fait qui nous sommes. Et nous avons très envie de connaître votre regard sur ce fameux système éducatif. et qu'elle veut, vous formuleriez pour qu'il soit plus positif. Merci, Alexandre. D'abord, c'est plutôt moi qui suis attentif aux tous les débats que vous allez avoir compte tenu de la qualité des personnes qu'ici, et je vous laisserai le soin de présenter. Je pense qu'en réalité, nous sommes devant un besoin d'un choc culturel qui ne concerne pas uniquement le système éducatif. Ça concerne le regard parental, ça concerne le regard du management. Et c'est le regard sur le fait que nous sommes rentrés dans une période extrêmement passionnante d'une société cognitive où c'est la valorisation de l'intelligence qui fera demain le développement, la compétitivité, et pas liée uniquement à la performance, mais à l'équilibre et à l'épanouissement. Et je crois qu'en réalité, tous nos systèmes parentaux, éducatifs et managers ont été faits pour faire des gens obéissants. Et obéissants à un système uniforme. Et nous sommes dans une relation dominant-dominée, sachant-apprenant. Là, ce qui est assez fascinant, et c'est là où le système est en complet décalage, c'est que nous sommes dans un problème de valorisation des potentiels de chacun, mais qui va très, très tôt. Et moi, je voudrais vous entendre parce que j'ai été très interpellé par Boris Erunis, que j'évoquais hier, qui montrait qu'avant le stade préverbal, si un enfant est né dans un milieu affectif, sécurisant, positif, enthousiasmant, il développera assez naturellement le premier stade de l'empathie. Si un enfant est né, au contraire, dans un milieu insécurisant, agressif, il risque de perdre des capacités empathiques, au point d'aller même jusqu'à l'autisme social. Et on voit bien que l'homme est un homme grégaire, interdépendant, et que donc la capacité que nous avons dans notre système parental, éducatif, managérial, de développer son empathie, son regard sur l'autre, son altérité, son intériorité, on est complètement en phase avec l'économie de la connexion, l'économie des réseaux, l'économie neuronale, cérébrale, dans laquelle nous sommes. Or, nous sommes aujourd'hui dans un système qui est exactement en contre-culture. Tout le système éducatif est basé sur un travail personnel sanctionné sur des résultats. Tout le parcours professionnel de demain est un travail collectif basé sur des objectifs. Deuxièmement, on valorise les échecs. On ne valorise pas les talents. Et nous avons aujourd'hui une vraie génération qui est en souffrance par manque d'identité et par mésestime d'elle-même. Et j'ai souvent été frappé par cet exemple de Saint-Exupéry qui disait combien de Mozart on assassine. Alors, on a effectivement des petits soldats bien formés et des gens complètement écartés du système. Et il faut aussi déchirer les rideaux de l'hypocrisie. J'ai souvent discuté avec François Tadéi et je suis ravi de son impertinence. Aujourd'hui, le délit de réalité n'est plus supportable. Nous sommes en échec sur l'égalité des chances. Nous sommes en échec sur l'émixité sociale. Et au moment où l'aventure numérique qui est devant nous qui donne une primauté à l'école des mathématiques françaises, il n'y a pas une pépite numérique au monde derrière laquelle il n'y a pas un ingénieur français. Et nous sommes en train de détruire cette capacité, ce potentiel de l'intelligence. Et en même temps, le monde de demain est un monde, et je terminerai là-dessus, on est obnubilé par l'acquisition des connaissances. Et on est obnubilé par le culte du diplôme. Ce qui fait qu'on croit tous que quand on a un diplôme, on est intelligent toute sa vie. En fait, on peut être le plus diplômé et le plus massacreur de talents. Et le diplôme, c'est le management. Et on est dans le culte de la supériorité. Aujourd'hui, cette société moderne, c'est le culte du collectif. C'est le culte du partage. Or, on est dans l'obsession de la performance. Et je voudrais être attentif au fait que, dans votre regard que vous portez sur l'éducation, on est tous éducateurs de quelqu'un, on est tous élèves de quelqu'un. Et que les méthodes que vous allez nous proposer ou les regards que vous allez nous proposer, c'est des regards qu'évidemment, on doit avoir en tant que professeur, mais peut-être surtout en tant que parent et peut-être surtout en tant que manager. Je suis ravi, Audrey, que vous soyez là parce que quand on pose aussi la question de la relation au bonheur et quand on dit mais pourquoi les Danois sont heureux ? C'est quelque chose. Moi, j'étais fasciné par votre regard. Quand je vous ai écouté, j'ai dit elle nous raconte des craques. Et en fin de compte, il y a une phrase qui m'a interpellé. Quand un Danois, on lui dit est-ce que tu fais confiance à l'autre ? 75% des Danois disent oui. Quand on pose la question à un Français, 25% des Français disent oui. Donc n'oublions jamais que derrière tout cela, et moi, je suis intéressé par votre éclairage, nous sommes dans une société de méfiance. Le pouvoir n'aime pas le contre-pouvoir. Le système n'aime pas l'innovation, alors que l'innovation, c'est la contestation du système et que nous sommes aujourd'hui dans une créativité disruptive. Et donc aujourd'hui, il faut au contraire favoriser la prise de risque, retrouver l'enthousiasme du futur, être contre la banalisation de l'intelligence des hommes. C'est comme ça que l'on va s'en sortir. Et donc il est évident que selon la base même de la capacité de créer des valorisations de talents, on restera dans le radar économique du monde et dans le regard sociétal du monde ou bien on disparaîtra. Le monde de demain n'appartiendra pas à des gens obéissants, mais à des gens de talentueux. Merci beaucoup monsieur le président, merci beaucoup Jean-Paul pour ce regard humaniste, pragmatique qui nous donne déjà envie et qui nous donne déjà de l'espoir pour ne pas se morteler français danois. Oui, certes, on dit les Italiens sont des Français qui sourient, mais il y a un pays qui me semble être un bon contrepoint, c'est la Hongrie, pays dans lequel les deux mots sont les plus utilisés, c'est oui et l'autre c'est non, ça n'est pas possible. Chaque fois que vous dites non, c'est très souvent celui de non, ça n'est pas possible dans l'idiomatisme de la Hongrie. Donc un peu d'espoir quant à notre pays. Alors, nous avons un joli voyage à faire et les gens pour notre voyage, je vais les regarder tour à tour. François, François, tu te caches, François, t'as déi, nous l'accueillons ici. François, tu es généticien, tu es fondateur du CRI, le centre de recherche interdisciplinaire, tu es auteur de rapports sur l'éducation auprès de l'OCDE et tu es aussi initiateur de projets concrets comme celui des Saventuriers, tu jetteras un regard inspiré par le monde de la recherche sur l'éducation. Ensuite, Philippe, Mutrici, directeur de BPI France, le Lab, tu es directeur de l'innovation, de l'évaluation, pardon, des études et de la prospective. Nous serons ravis de t'écouter également. Ensuite, Audrey, avec un grand sourire, thérapeute comportementaliste et cognitiviste, c'est dur à dire, tu es aussi psychologue, clinicienne du travail et des apprentissages et surtout co-auteur de ce livre Apprendre autrement avec la pédagogie positive et tu feras une séance de dédicaces tout à l'heure à 16h ou 16h30, je crois, co-fondatrice de la fabrique à bonheur et donc peut-être une histoire d'amour à vivre avec la fabrique Spinoza. Ensuite, Elie, posée, un grand sourire, on est ravis de t'avoir avec nous. Elie de Saint-Geor, directeur général adjoint d'AGFA PME en charge de l'éducation. AGFA PME, c'est un collecteur de taxes d'apprentissage, c'est un think tank mais aussi un do tank, un action tank, n'est-ce pas, sur l'enseignement professionnel et également acteur, action tank, puisque vous possédez des centres de formation des apprentis. C'est à toi, Maline, Maline Ridal, tu es auteur, toi aussi, d'un joli livre, Heureux comme un Danois, que l'on évoquait à l'instant. Et puis, que dire d'autre sur toi ? Eh bien, tu es directrice de la communication des hôtels Hayat pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et puis, Jacques, Jacques Lecomte qui est en train de devenir un ami, tu es chercheur, tu es enseignant dans le domaine de la psychologie, de la psychologie positive et parmi tes différentes attributions, tu es président honoraire de... Président d'honneur, d'accord ? Oui, Président d'honneur, effectivement, de l'association française et francophone, parce qu'on a aussi nos amis québécois et autres, de psychologie positive. Et il y a un livre que tu as écrit qui m'a beaucoup touché, c'est la bonté humaine. On a donc un joli panel. Est-ce que vous êtes avec nous pour ce voyage ? Vous êtes prêts ? Très bien. Alors, première étape de ce voyage, eh bien, dans notre table ronde, c'est l'élève à l'école. Et pour ça, pour avoir à la fois de l'enthousiasme et des chiffres et du concret, eh bien, nous accueillons Laurent, Laurent Barnelas, directeur activité corporate et management chez Opinion Way. Et tu ne veux pas monter sur scène, finalement, tu seras mieux, je pense. Très bien. OK. Alors, tu vas nous présenter une étude sur le jugement des jeunes quant au système éducatif. Exactement. Bonjour à tous. Donc, c'est une étude que nous avons réalisée très récemment, au début du mois de mars, auprès d'un échantillon de 800 jeunes représentatifs des jeunes français. Alors, on a considéré, c'est que les jeunes au sens large, de 16 à 29 ans. Et bien entendu, c'est que l'échantillon est représentatif sur les critères habituels, le sexe, l'âge, la situation et la région d'habitat. Tout de suite, si l'on commence par la première question, donc c'est une question d'ordre très général sur leur perception du système éducatif français. De manière générale, avez-vous une bonne image du système éducatif français ? C'est dans son ensemble. Ils avaient une échelle de réponse. Très bonne image, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image. Comme vous le voyez, on est sur des scores très partagés. 50% nous disent qu'ils en ont une bonne image, 50% une mauvaise image. Mais on n'est ni dans une adhésion ni dans du rejet. Les modalités les plus extrêmes, très bonne image, très mauvaise image, sont très faibles. Moins de 10% c'est d'opinion en ce sens. Et on constate également un léger décalage en termes de niveau c'est de diplôme avec les moins diplômés qui sont plus critiques à l'égard du système éducatif français et les plus diplômés qui y sont plus favorables, 54% sans non plus être dans des scores très positifs. Si l'on passe à la question c'est d'après. Donc plus spécifiquement, nous leur avons demandé s'ils jugeaient l'enseignement satisfaisant aux différents niveaux. École maternelle, école élémentaire, lycée professionnelle, enseignement supérieur, etc. Comme vous le voyez, seuls deux niveaux s'écre recueille mais des taux de satisfaction élevés. L'école maternelle et l'école élémentaire avec 90% des jeunes et 79%, c'est qu'ils nous disent que l'enseignement y est satisfaisant et on notera c'est d'ailleurs que c'est les deux niveaux les plus éloignés dans le temps des jeunes au moment où ils nous répondent à l'enquête. Juste derrière, un peu moins des deux tiers c'est des jeunes jugent satisfaisant l'enseignement dans les lycées professionnels, dans l'apprentissage. Et enfin, en queue de classement, à peine plus d'un jeune c'est le sur deux jugent satisfaisant l'enseignement dans l'enseignement supérieur, dans le collège et enfin c'est de classement dans le lycée général. Enfin, c'est pour finir cette première partie, nous leur avons posé une question un peu plus qualitative sur le système éducatif c'est le français. Nous leur avons fait une liste de propositions et pour chaque proposition c'est qu'ils avaient une échelle d'accord oui tout à fait, oui plutôt, non pas vraiment et non pas du tout. Comme vous le voyez, seules deux propositions trouvent grâce aux yeux c'est des jeunes. Et ces deux propositions c'est qu'ils correspondent aux missions c'est de base du système éducatif. le système éducatif français permet à tous les jeunes d'accéder à un niveau c'est de qualification. 62% des jeunes nous répondent par l'affirmative et le fait que le système éducatif propose un enseignement c'est de bonne qualité. 61% d'opinion c'est de positif c'est des jeunes sur cet item. Et comme vous le voyez, tous les autres critères, tous les autres items rencontrent des taux c'est d'adhésion inférieurs à la moyenne. Que ça soit c'est concernant c'est que les moyens que le système éducatif c'est le français a à sa disposition. 45% c'est de nous répondre que oui. Le fait c'est d'accéder à un niveau c'est d'excellence 44%. Toutes c'est que les missions connexes du système éducatif que ça soit faire partager les valeurs c'est de la république, se préparer à la vie adulte ou aider c'est que les jeunes à préparer c'est des problèmes. Sur tous ces critères là nous sommes à moins d'un jeune sur deux qui nous répondent par l'affirmative. que ça soit aussi le fait de s'adapter aux différences c'est le public les notions d'équité offre à tous les jeunes sans discrimination les moyens d'apprendre avec 43 c'est pour cent et également est adapté aux élèves les plus en difficulté 22%. Et comme vous le voyez en toute fin de classement on a la dimension professionnalisante avec seulement 19% c'est des jeunes qui nous disent que le système éducatif est proche de l'entreprise et du monde c'est du travail et on notera même que sur ce dernier item on a 33% c'est des jeunes qui se placent plutôt dans une posture de rejet avec la modalité la plus négative non pas du tout c'est qu'ils recueillent 33% c'est des opinions. Voilà pour cette première partie. Merci beaucoup Laurent on fera un nouveau appel à toi pour ton éclairage un peu plus tard dans notre débat. Est-ce que Elie tu voudrais ouvrir le débat et réagir à ce sondage ? Je vais réagir bien entendu beaucoup de chiffres sont cités ici mais ce qui est important c'est d'en tirer des enseignements. Moi j'en vois trois enseignements extrêmement importants et pardonnez-moi plutôt positifs parce que la première question lorsqu'on demande à n'importe qui nous sommes tous français et nous connaissons notre esprit critique c'est d'ailleurs souligné un peu plus loin lorsqu'on dit que l'esprit critique est relativement bien enseigné à l'école. Et bien quand vous demandez au niveau du système éducatif à des jeunes un peu rebelles et dans un esprit un peu morose ce qu'ils pensent du système ils sont 50% plutôt positifs 50% plutôt négatifs et on éclairera ce qui ne leur convient pas. Mais avouez tout de même que dans ce monde difficile et incertain quand on pose une question aux jeunes ce qu'ils pensent du système éducatif et qu'il y en a à peu près la moitié qui disent au fond il n'est pas si mal j'en tire l'enseignement suivant non pas qu'il n'y a pas comme l'a dit le président de le voir des choses à faire dans beaucoup de domaines on va le voir tout à l'heure mais que tout de même il y a un certain nombre de fondements qui correspondent à ce que nous sommes français et au génie que nous avons et nous avons créé une école qui doit être perfectionnée qui est perfectible mais qui a quand même des fondements relativement solides d'ailleurs nous n'aurions pas la position que nous avons dans le monde aujourd'hui si nous n'avions pas cette école et ces formations même supérieures ça c'est le premier enseignement deuxième enseignement on positionne chacun des étages école maternelle école élémentaire lycée enfin collège d'abord lycée enseignement supérieur et au fond j'en tire comme conséquence d'action la maternelle élémentaire qui sont les fondements de l'éducation c'est pas mal il y a des choses intéressantes qui s'y font il y a peut-être à s'interroger pour savoir comment les éléments qui sont positifs à ce niveau là on pourrait les faire élever au niveau collège au niveau lycée au niveau de l'enseignement supérieur on pourrait parler de l'école maternelle qui accueille les enfants les familles dans lesquelles il y a une écoute il y a vraiment une attitude positive l'école maternelle d'ailleurs dans le monde l'école maternelle française est assez enviée et regardée donc regardons ce qu'il y a de bien pour le mettre aux étages supérieurs troisième slide j'allais dire troisième planche si on veut parler en bon français il s'agit après que pensez-vous de la qualité de l'enseignement sur un certain nombre d'items qu'est-ce que l'on constate peu d'ouverture au monde peu d'attention à l'élève à ses difficultés peu d'attention à ses talents c'est-à-dire que la personne de l'élève ou de l'étudiant est au fond assez peu prise en compte on le laisse dans son monde se débrouiller tout seul c'est-à-dire qu'au travers de cette étude là il y a déjà une première revendication occupez-vous de nous peut-être plus que du système nous dans le système comment on y est comment on se projette comment on travaille est-ce qu'on travaille tout seul est-ce qu'on est oublié laisser de côté et puis le troisième point dans cette planche c'est le peu de lien avec le monde de l'entreprise et avec le monde professionnel alors là c'est ma casquette de dirigeant d'AGFA qui est de réflexion sur l'enseignement supérieur et également infrabac qui prend le dessus je pense qu'il y a et on va le voir plus loin une forme de plébiscite vers une évolution de l'enseignement il y a différentes modalités quelques-unes ont été soulevées par le président mais il y a l'alternance c'est-à-dire celle qui permet à la fois d'avoir un contact avec le monde professionnel d'acquérir un certain nombre de compétences de connaître des milieux et d'avoir une ouverture vers le monde vers l'ouverture il y a la mobilité internationale tous ces aspects-là en filigrane sont plébiscités par le monde éducatif et d'ailleurs l'alternance lorsqu'elle fonctionne comme elle fonctionne dans notre pays n'est pas si mal on la compare souvent à l'Allemagne qui a un modèle un peu différent mais les réussites des élèves qui choisissent l'alternance lorsque tout cela est bien conduit sont extrêmement positifs voilà ce que je voulais en tirer comme enseignement ce qui nous conduit nous à AGFA d'ailleurs je le dirai par la suite à développer un réseau d'établissements principalement par alternance des premiers niveaux de qualification au niveau 5 CAP jusqu'au niveau supérieur et je dévoilerai quelques-unes de nos recettes pédagogiques tout à l'heure c'est de mêler des gens totalement différents et de voir ce qu'il peut en sortir et il en sort des choses très positives merci beaucoup Eli merci pour ton analyse tu parlais de comparaison avec l'Allemagne on va opérer une autre comparaison avec le Danemark ce que je trouve intéressant Maline dans ton regard c'est que tu es biculturelle donc tu es danoise tu es française et quand tu examines notre système éducatif ou notre peuple j'ai le sentiment que tu le fais avec la juste combinaison de bienveillance et discernement comment tu réagis ? je réagis de la manière que je suis souvent impressionnée de la grande connaissance effectivement que les français ils ont quand je leur parle des références la littérature etc mais ce que je remarque c'est que souvent notamment dans mon travail en tant que directrice de communication joliate quand je recrute c'est qu'il y a des jeunes ou même des plus âgés qui s'excusent de ne pas avoir fait une grande école même à un âge assez avancé ce qui pour moi est complètement aberrant parce qu'ils sont là devant moi donc déjà l'entretien a été accepté ça veut dire qu'il y a une raison qu'ils soient là et qu'il y a un malaise par rapport à cette éducation ce système éducatif je vois aussi souvent j'observe encore une fois avec beaucoup de bienveillance parce que la France c'est encore une fois un pays qui m'accueille moi donc j'ai appris beaucoup de choses des français et la France mais j'observe quand même que mes amis qui ont des enfants il y a cette tendance à dire mon fils il n'est pas bon à l'école je regarde j'ai dit mais ça veut dire quoi de ne pas être bon à l'école exactement il n'est pas bon en maths je dis oui il n'est pas bon en langue non plus je dis oui mais il est bon en quoi il est créatif il veut faire des dessins j'ai dit peut-être il faut creuser c'est comme si il y avait une hiérarchie de matière et que finalement le fait de ne pas être bon en maths ou en langue on dit à un petit jeune garçon une petite fille a 7-8 ans c'est nul et ça c'est dur parce que le fait de pouvoir librement développer ce qu'on a en soi c'est à dire un talent et je vois bien le développement d'une élite dans un pays et bien certainement il y a besoin des talents ce que moi j'appelle pas d'élite d'ailleurs mais j'appelle ça des talents intellectuels mais c'est pas des talents qui devraient être valorisés plus qu'autres talents parce qu'une société en harmonie en réalité a besoin de tous les talents donc que ça soit des talents manuels musiques dans la musique ou dans le sport ou autre si on n'arrive pas dès jeune âge à valoriser ses activités et ses talents c'est là où moi je pense que les fractions commencent merci beaucoup Maline je le ressens ce genre de choses à titre personnel puisque quand j'étais petit en primaire j'avais un talent pour l'arrangement floral et je devais avoir 6-7 ans et pour la fête des mères j'avais pris ma paire de ciseaux et j'avais découpé toutes les fleurs de l'école dans le jardin et j'ai préparé un très joli bouquet pour ma mère et je me souviens que ma créativité de l'époque a été très très mal perçue par la directrice de l'école alors parce que quand on vous voit aujourd'hui vous êtes très créatif ah oui très créatif c'est gentil alors Audrey on a envie de se tourner vers toi toi tu connais bien les jeunes par ton travail est-ce que tu partages cette vision du système éducatif moi je partage vraiment j'ai pas été étonnée en fait en voyant les résultats de l'étude puisque c'est ce que j'entends tous les jours au cabinet je reçois des petits des grands des ados et des très grands qui décrivent exactement ça alors c'est vrai qu'il y a du positif mais moi je trouve que le rapport en fait la première partie du rapport est un peu accablante quand même met en lumière le fait qu'on est dans un système éducatif où il y a une pression de la société qui est énorme une pression descendante et c'est vraiment un système très vicieux c'est une pression qui est descendante qui porte sur les enseignants parce qu'on tape souvent sur les enseignants oui les enseignants ceci les enseignants cela nous on forme des centaines d'enseignants parents qui eux-mêmes s'ouvrent du système et c'est cette pression là qui porte sur les enseignants qui porte sur les parents qui va être reporté sur les enfants et moi à titre personnel je suis vraiment un bon produit de ce système là puisque je n'ai pas toujours été psy mon premier métier c'est notaire pourquoi ? parce que j'étais performante à l'école et que mes parents m'ont poussée dans ce système d'élite à avoir un métier réussir dans la vie enfin ils n'étaient pas au clair entre réussir sa vie et réussir dans la vie je pense et comme je marchais bien j'ai été poussée à faire cet endroit et être notaire et c'est avec un joli burn out au bout de quelques années que je me suis remise en question de me dire mais c'est pas possible d'être dans une société dans un système éducatif qui d'un côté pousse les enfants forme des élites créées par des élites pour former des élites et les pousse dans du perfectionnisme avec tout ce qui s'ensuit et qui de l'autre côté et là j'étais confrontée personnellement avec mes propres enfants à cette époque là tout est arrivé en même temps qui n'acceptent pas et qui ne s'adaptent pas aux enfants qui ne rentrent pas dans le moule qui est donné et moi les enfants qui ne rentrent pas dans le moule les zèbres hier il y avait Alexandre Jardin qui était là et qui parlait des zèbres qui disait un zèbre c'est quelqu'un qui sort du cadre et qui est capable de sortir du cadre nous on les voit tous les jours ces enfants là les 10 les enfants qu'on dit hyperactifs ou les enfants simplement créatifs comme tu pouvais tu pouvais l'être ce système aujourd'hui n'est pas fait pour eux et ne les accepte ne les accepte pas et c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que c'est des causes de souffrance et c'est on bride la créativité on bride les talents mais surtout ce qu'on bride et ce qui est important quand on parle d'un système éducatif le grand oublié du système éducatif c'est de donner de la confiance en soi aujourd'hui on dit qu'il faut les habituer à souffrir parce que plus tard l'employeur ne leur fera pas de cadeaux nous on n'est pas du tout d'accord avec ça on dit qu'aujourd'hui au contraire il faudrait les encourager leur donner assez de confiance en eux-mêmes pour que plus tard ils puissent affronter une réalité du travail qui n'est pas facile c'est vrai mais ils seront armés voilà merci merci Audrey merci Audrey quand tu parlais au milieu de ton intervention de rentrer dans le moule il y a un chiffre que j'aime bien citer fréquemment c'est une étude qui a été faite par une infirmière en centre soins palliatifs elle a demandé à des gens sur le point de mourir quels étaient leurs regrets et le regret numéro 1 d'après cette étude c'est d'avoir vécu leur vie selon le modèle imposé par d'autres ce chiffre là il nous fait réfléchir je trouve alors on va se tourner vers toi Jacques et cette fois-ci on ne va pas te demander de réagir à l'enquête mais plutôt de nous dire ton point de vue sur le système éducatif sous un angle un peu particulier puisque tu es connaisseur de l'homme d'une certaine facette de l'homme et qu'en conséquence tu dois nous imaginer pour nous un peu une forme de système éducatif un peu différent plus positif est-ce qu'on peut avoir les diapositives de Jacques Lecomte s'il vous plaît à la régie d'abord après en écoutant l'intervenante précédente il y a une enquête que je trouve que ce sera intéressant un jour de faire c'est de voir à 40 ans 45 ans 50 ans de voir le métier le pourcentage de personnes qui font le métier à ce moment là entre 40 et 50 ans de leur formation initiale et j'ai tendance que de plus en plus le pourcentage est en train de diminuer c'est-à-dire que de plus en plus de personnes changent c'est important parce qu'on a souvent une vision qu'à l'école l'enfant il doit réussir pendant sa scolarité et qu'il ait une scolarité bien linéaire pour arriver à telles études pour arriver à tel métier alors que peut-être 10 ans après 30 ans après il n'aura plus le même métier qui le satisfera beaucoup plus ce nouveau métier je pense que le pourcentage de personnes qui font le même métier pendant toute leur vie va diminuer de plus en plus alors moi je voudrais vous parler d'un certain nombre de choses c'est simplement là ça va être un peu plus c'est du arbre mais c'est comment dire des résultats d'études scientifiques en gros l'idée centrale que j'aimerais défendre ici c'est que une éducation humaniste basée sur des valeurs telles que la coopération le respect l'empathie et bien ça marche tout simplement alors souvent c'est des choses qu'on dit qu'on affirme qu'on pense mais j'aimerais vous montrer que c'est non seulement pensé mais ça a été mis en application et des études montrent que ça marche très bien voilà alors la première chose c'est pardon je suis allé trop vite alors c'est d'abord avant l'école vous savez on a souvent pensé que l'enfant naissait égoïste violent et de plus en plus des études contemporaines nous montrent qu'on se trompe l'étude à laquelle je fais référence c'est comment dire on a montré que des enfants des bébés d'un an et commencent tout juste à marcher et bien lorsqu'ils voient une personne en difficulté sans qu'on leur demande sont prêts à aller lui rendre service l'aider alors plusieurs scénarios ont été mis en place je vais aller très vite je vous en donne un très rapidement une personne le bébé est avec sa maman dans un coin de la pièce d'expérimentation la maman ne lui donne aucun conseil elle est juste là pour rassurer le bébé et une personne arrive avec les bras chargés de carton sur le côté il y a un petit meuble et l'homme essaye d'ouvrir le meuble mais il ne peut pas puisqu'il a les bras chargés et sur les vidéos on voit le bébé qui regarde alors déjà il y a le côté cognitif il faut qu'il essaye de comprendre ce qui se passe et l'homme il essaye à aucun moment il regarde le bébé pour qu'il n'y ait pas de stimulation et le bébé se lève dans certaines vidéos il commence à quatre pattes c'est vraiment le début de la locomotion et il va ouvrir la porte et il va lever les yeux vers le monsieur pour lui dire ça y est c'est ouvert on a compliqué l'expérience en mettant des obstacles on a compliqué l'expérience en mettant l'enfant pendant 5-10 minutes il joue avec sa mère il y a plein de peluches il y a plein de trucs et bien malgré cela l'enfant sort de son besoin du moment et va rendre service donc ça marche avec le papa aussi ? alors le problème c'est que toutes les vidéos que j'ai vues c'était avec des mamans voilà apparemment c'est plus souvent les mamans qui viennent pour ce genre d'expérience mais ce qui est intéressant c'est que pendant longtemps donc on a pensé que le bébé naissait égoïste et bien c'est faux et ce que nous disent Thomas Ello et Warnocken c'est que plutôt que de déformer le bébé par rapport à ses tendances naturelles à l'égoïsme il faut ce qui est une idée fausse il faut plutôt s'appuyer sur ses tendances naturelles à l'altruisme et à l'empathie et les développer alors ça c'est important parce que pour moi c'est un fondement majeur de ce que j'aimerais vous présenter ensuite alors voilà en deux temps je vous prie de m'excuser j'irai assez vite pour des raisons parce qu'on est plusieurs à intervenir et bien sûr chacun a son temps je voudrais vous parler d'abord des relations entre les élèves et ensuite des relations entre les enseignants et les élèves sur les élèves l'apprentissage coopératif pardon je vais un peu trop vite là l'apprentissage coopératif c'est tout simplement qu'on met des élèves à travailler ensemble et c'est très important que dans la procédure on est sensible au fait qu'il y a une interdépendance que tout le monde puisse participer que ça soit pas les élèves en facilité qui fassent tout et que les élèves en difficulté ben eux ils aient l'impression qu'ils servent à rien c'est vraiment très bien fait au point de vue des protocoles et on se rend compte d'un certain nombre de résultats qui sont ceux-ci donc des résultats qui sont aussi bien d'ordre comment dire du bien-être psychologique aussi bien du cognitif c'est là qu'on les attend souvent également sur le plan social alors on n'est pas aujourd'hui dans les différentes données que je vous donne on n'est pas sur quelques études on est sur des dizaines voire des centaines d'études c'est des synthèses de littérature dont je vais vous faire part voilà deuxième élément ça relève aussi d'une certaine manière de l'apprentissage coopératif et l'apprentissage coopératif c'est des classes d'âge identiques il y a ce qu'on appelle le tutorat par les pères on demande à des élèves est-ce que vous souhaitez aider des élèves en difficulté de deux ans plus jeunes en général et bien des élèves se proposent et c'est sur le mode le principe du volontariat et bien ils vont en aider d'autres et on s'est rendu compte que dans ce cas là et bien ce qui se passe c'est que les élèves tutorés améliorent sensiblement leur résultat donc c'est quelque chose d'efficace ça dure à peu près c'est environ deux trois heures par semaine c'est bien sûr supervisé par l'enseignant mais là où on a on a été étonné c'est qu'on s'est rendu compte que les élèves tuteurs aussi profitent de cela et d'autant plus lorsque ce sont des élèves tuteurs qui eux-mêmes sont en difficulté scolaire et bien ils en profitent beaucoup et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très moral dans cette histoire en aidant les autres ils s'aident eux-mêmes pour la première fois pour certains et bien on leur confiait une responsabilité ils avaient l'impression de servir à quelque chose dans la classe et du coup ils vont énormément s'investir dans cette activité et ils vont énormément progresser et tu dis il faut qu'il y ait un décalage d'âge quand même de deux ans dans l'expérience oui c'est ça parce que si c'est pas un décalage c'est plutôt de l'apprentissage coopératif ou enfin l'apprentissage coopératif interactif là le tutorat c'est vraiment effectivement comme vous pourriez avoir des mentors en entreprise et bien là on parlera de tuteurs et d'ailleurs vous savez que par exemple dans les classes comment dire rurales très souvent les résultats sont assez impressionnants c'est tout simplement c'est tout simplement parce que le prof il a des classes de trois trois classes d'âge par exemple et bien trois niveaux et bien il dit il peut pas en même temps parler sur les trois niveaux et bien il dit aux uns tiens tu vas aider un tel tu vas aider un tel et les uns et les autres apprennent plus vite autre élément c'est la philosophie avec les enfants au départ on disait philosophie pour les enfants maintenant et ça me semble plus juste avec les enfants c'est le fait que des gens ont pensé que la philosophie des enfants pouvaient réfléchir à des thèmes philosophiques tels que la liberté l'égalité la fraternité ou l'amour ou la vérité que sais-je encore et évidemment pas avec les mots qu'emplorait Kant ou Spinoza ou la fabrique Spinoza mais au moins comment dire des mots de tous les jours des enfants et on s'est rendu compte que ça marche très bien avec des petites histoires les enfants sont tout à fait capables d'apprendre ce genre de choses alors est-ce que c'est un luxe est-ce que c'est quelque chose qui est finalement oui un luxe et bien non pardon ah je suis trop vite là encore une fois voilà donc ça a des effets positifs sur d'autres aspects et moi je connais des expériences de philosophie avec les enfants qui sont faites dans des bidonvilles en Amérique du Sud et là c'est vraiment pas du superflu puisque ça aide les enfants à trouver du sens à leur vie et à faciliter leur résilience voilà maintenant je vais passer à l'autre aspect donc les enseignants et bien on a eu des enquêtes où on demandait à des enfants qu'est-ce que c'est un bon enseignant et ce qu'on a comme résultat c'est très clair c'est que c'est quelqu'un qui sait bien l'enseigner ça c'est bien sûr on y pense immédiatement mais c'est aussi quelqu'un qui a des qualités humaines et vous savez il y a un grand débat dans le monde de l'éducation certains enseignants disent moi je suis là uniquement pour enseigner je ne suis pas là pour éduquer je crois que c'est un leurre c'est un mythe vous savez en théorie de la communication on dit parfois on ne peut pas ne pas communiquer quelqu'un qui manifeste dans un groupe qu'il ne veut pas communiquer il communique quelque chose de façon très claire il communique qu'il ne veut pas communiquer mais c'est une communication et bien je crois qu'on ne peut pas ne pas éduquer un enseignant de toute manière par son attitude sa manière d'être il a un fonctionnement un rôle une posture éducative positive ou non et les élèves ne s'y trompent pas les élèves ils veulent à la fois un enseignant mais aussi une personne humaine derrière cet enseignant derrière ce diffuseur de savoir d'ailleurs si l'enseignant n'était qu'un diffuseur de savoir aujourd'hui Wikipédia et des sites internet seraient certainement plus efficaces et alors ensuite donc voilà et des études vous savez certains d'entre vous connaissent probablement quelqu'un qui s'appelle Carl Rogers qui était un grand psychologue humaniste et Carl Rogers disait ceci c'est que au delà des théories psychologiques psychothérapeutiques ce qui fonde la relation thérapeutique et qui a de l'efficacité ce sont trois trois attitudes l'empathie la considération la reconnaissance inconditionnelle et l'authenticité et il dit c'est exactement la même chose dans le monde des enseignants alors il disait ça il y a 30, 40, 50 ans et depuis des tests ont été faits et on s'est rendu compte que plus un enseignant est empathique plus les élèves au cours de l'année progressent à partir de ces travaux on a fait des recherches non plus seulement de recherches fondamentales mais appliquées on a formé des enseignants à l'empathie et voilà ce que ça donne l'étude en question que je vous cite ça a été fait avec un truc comparatif deux établissements avec des grosses difficultés enfin niveau socio-économique de la population très faible grosse difficulté scolaire des élèves violence et tout ça et on s'est rendu compte et niveau de turnover très important du côté des enseignants et au bout d'un an de pratiques éducatives à la suite de formation des enseignants à l'empathie à l'authenticité à la considération et bien ça a tout changé au point qu'il n'y avait plus de violence plus de dégradation et pour la première fois de l'histoire de cet établissement comparativement à un autre et bien pour la première fois de l'histoire des enseignants il y avait des demandes pour être recrutés dans cet établissement ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on a cru pendant longtemps que les fondements de l'empathie c'était les neurones miroirs et que ceux-ci étaient fabriqués ou s'imbriquaient les uns avec les autres dès le plus jeune âge et qu'on ne pouvait pas transformer la circuitrie cérébrale pour former à l'empathie donc merci pour cette bonne nouvelle voilà c'est à dire en fait je dirais rien n'est jamais définitif ni dans le positif mais surtout rien n'est définitif dans le négatif c'est à dire tout peut changer et j'ai envie de dire moi il y a une phrase à laquelle je crois beaucoup je dirais c'est que tout est possible et dans le domaine de l'éducation en particulier je terminerai dans ce sens et en disant voilà je me suis deux petites phrases que j'ai inventées et à laquelle je suis très attaché voilà et je termina en disant tout à l'heure tu parlais de bouquets de fleurs qui n'avaient pas été compris personnellement moi j'ai eu un grand échec scolaire pendant toute mon enfance pendant toute ma jeunesse et c'est parce que des gens ont cru en moi par la suite que j'ai pu changer et en ce qui concerne les fleurs par exemple au lycée moi c'est pas des bouquets de fleurs mais j'avais un langage très fleuri à l'égard des enseignants et ça a beaucoup changé et je pense que nous devons croire aux jeunes moi je dis souvent il n'y a aucun jeune paresseux il n'y a que des jeunes qui n'ont pas trouvé leur voix je parle en connaissance de cause il n'y a aucun jeune violent je parle en connaissance de cause il n'y a que des jeunes qui parfois ont des actes violents par souffrance intérieure qu'ils projettent sur les autres mais ça ne veut pas dire qu'ils sont intrinsèquement paresseux ça ne veut pas dire qu'ils sont intrinsèquement violents et je pense qu'on ne peut être enseignant et plus généralement être éducateur que si on a ces convictions profondément chevillées au corps merci beaucoup je pense Audrey que ça doit te parler toi qui enseigne ou forme des enseignants dans des endroits comme les ITEP vous savez instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques où pour utiliser un euphémisme les jeunes sont très remuants oui alors déjà merci Jacques j'ai adoré c'était super je ne l'aurais pas mieux dit oui les ITEP donc je reviens dans l'ITEP à Carcassonne à Trêpes là c'était la semaine dernière en fait il y a un métier au sein de l'ITEP l'institut c'est que des enfants qui ont des troubles du comportement primo délinquants délinquants récidivistes et il y a un métier spécial dans l'ITEP c'est une dame toute la journée elle est en voiture et elle course les fugueurs c'est son métier voilà c'est pour vous donner la teneur et en fait on intervient beaucoup dans les ITEP on intervient on forme beaucoup d'enseignants et d'éducateurs à la pédagogie positive et on revient six mois après pour faire un retour d'expérience pour voir comment concrètement ils l'ont mis en oeuvre et est-ce que ça a changé des choses et par rapport à ce que tu disais Jacques sur l'utilisation de l'empathie quand on met en place ce changement de regard cette bienveillance l'empathie et cet effet pygmalion c'est un effet pygmalion qui fait que la semaine dernière les enseignants disaient c'est incroyable votre truc on saurait pas comment exactement expliquer ce qui s'est passé mais il y a eu un changement en nous qui fait que c'est bizarre ils viennent plus en cours il y a moins de violence et ils en redemandent même ils n'en revenaient pas eux-mêmes et je pense que c'est ça qui est important c'est que tout est vraiment possible à partir du moment nous on rencontre tous les jours des enseignants qui sont de bonne volonté qui sont prêts à se remettre en question qui ont compris que ça viendrait pas du haut le changement mais que eux à leur niveau chacun à leur niveau peuvent comme disait un grand philosophe devenir le changement qu'ils veulent voir apparaître et c'est vraiment ce truc là et en tant que parent il n'y a pas de fatalité non plus quand on disait rien n'est joué moi quand je reçois des parents qui me disent il est feignant on sait pas ce qu'on va en faire et qui sont démoralisés parce qu'il y a des souffrances parentales parce qu'il y a des inquiétudes parentales c'est normal je leur dis il ne sait pas encore pour le moment c'est difficile parce que il y a une plasticité cérébrale et humaine qui fait que rien n'est joué d'avance et tout peut évoluer à partir du moment où on a la chance de rencontrer et d'être accompagné par des gens qui sont bienveillants et qui veulent faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et je crois que c'est ça qui est important Merci Audrey on découvrira ça un peu plus dans ton livre sur la pédagogie positive je vous propose de passer au deuxième moment de notre voyage on a examiné l'élève à l'école et maintenant vous savez il y a cette question dans le test dans l'enquête PISA de l'OCDE c'est l'école vous prépare-t-elle à l'avenir on l'a reprise dans notre sondage notre deuxième étape du voyage c'est l'élève dans le monde y compris dans le monde professionnel Laurent est-ce qu'on peut à nouveau avoir tes lumières grâce à l'enquête que nous avons menée enquête sur les missions la ZAPET est ici sur les missions du système éducatif voilà donc dans une deuxième partie de ce sondage nous leur avons c'est listé un certain nombre de missions au nombre de 7 pour être très exact et ils pouvaient en choisir 3 jusqu'à 3 en nous disant que pour eux c'était les plus importantes du système éducatif donc comme vous le voyez on a que 2 missions qui arrivent en tête qui sont assez assez consensuelles auprès des jeunes et pour lesquelles plus d'un jeune c'est le sur deux nous disent que c'est prioritaire pour eux dans le système éducatif la transmission c'est des savoirs et des connaissances et l'encouragement c'est de l'autonomie de la créativité et de l'esprit d'initiative mais juste derrière on a toute la dimension professionnalisante la préparation à un métier 41% c'est des jeunes nous disent que c'est parmi les choses les plus importantes à leurs yeux pour le système éducatif et l'intégration dans le monde du travail l'apprentissage des codes de l'entreprise 39% en fin de classement avec entre un quart et un tiers c'est des jeunes qui le jugent essentiel au système éducatif on retrouve le développement de l'esprit critique l'apprentissage de la citoyenneté et les valeurs de la république et enfin l'accès à un haut niveau de connaissances à mener c'est que les jeunes à l'excellence mémorisez bien c'est que cet ordre c'est dans l'émission dans la question juste derrière nous leur avons c'est demandé c'est d'évaluer le système éducatif sur chacune de ces missions est-ce que selon eux le système éducatif pour chacune de ces missions remplit son rôle c'est de manière très plutôt pas vraiment ou pas du tout efficace comme vous le voyez seule une mission est jugée majoritairement efficace par les jeunes à savoir la transmission des savoirs et des connaissances en même temps ça tombe bien c'était celle qui était la plus prioritaire à leurs yeux et pour toutes les autres on est sur des scores minoritaires où une majorité c'est des jeunes jugent le système éducatif plutôt inefficace sur ces missions avec un peu c'est que moins d'un jeune c'est le sur deux qui jugeait efficace le système éducatif pour le développement de l'esprit critique l'accès à un haut niveau c'est de connaissance l'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs c'est de la république 40% l'encouragement de l'autonomie et de la créativité et enfin en fin de classement loin c'est derrière avec autour d'un tiers c'est des jeunes qui jugent le système éducatif efficace sur ces missions on retrouve encore une fois toute la dimension professionnalisante la préparation à métier l'intégration dans le monde c'est du travail et l'apprentissage des codes c'est de l'entreprise qui était pourtant c'est pour les jeunes importants comme mission pour le système éducatif dernière question c'est de cette séquence toujours c'est que sur ces mêmes missions nous leur avons c'est demandé si selon eux c'était plutôt une mission pour laquelle l'enseignement c'est général était efficace l'enseignement professionnel autant l'un que l'autre ou aucun c'est des deux comme vous le voyez on a au moins en termes de nombre de nombre c'est de mission c'est qu'on a un équilibre entre enseignement c'est général et enseignement professionnel où on va juger plutôt l'enseignement c'est général plus efficace sur l'accès au niveau de connaissance à mener c'est que les jeunes à excellence le développement de l'esprit critique et l'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs de la république où on voit que le ratio entre on l'attribue plutôt à l'enseignement c'est général ou à l'enseignement c'est professionnel et plutôt en faveur de l'enseignement général à l'inverse en bas c'est du graphique nous avons c'est que les missions qui pour le coup là sont clairement attribuées à l'enseignement professionnel l'encouragement de l'autonomie de la créativité toute la dimension professionnalisante l'intégration dans le monde du travail l'apprentissage des codes de l'entreprise où 78% des jeunes nous disent que l'enseignement professionnel est plus efficace sur cette mission et enfin la préparation à un métier où c'est 80% des jeunes qui nous disent que l'enseignement est plus efficace puis une mission une dernière cette mission la transmission c'est des savoirs et des connaissances où pour le coup c'est vraiment attribué aux deux 26% c'est que l'attribut plus à l'enseignement c'est général 23% davantage à l'enseignement c'est professionnel et 44% autant à l'enseignement c'est général qu'à l'enseignement professionnel donc comme vous le voyez sur ce graphique nous avons un certain nombre de missions qui sont plutôt attribuées à l'enseignement c'est général sans pour autant être clairement c'est que majoritaire en revanche nous avons c'est des missions qui sont clairement attribuées à l'enseignement professionnel et notamment toute la dimension proximité avec l'entreprise voilà pour cette séquence merci beaucoup Laurent des chiffres flatteurs sur l'enseignement professionnel Elie est-ce qu'on peut te demander de réagir et être source d'optimisme quant à ce sujet mon rôle c'est d'essayer d'éclairer des chiffres qui ne sont pas toujours évidents donc je vais le faire mais avant je voulais rebondir un peu parce que là on décrit un système éducatif je trouve que ce qui a été dit précédemment sur le jeune le regard qu'on porte sur lui me rappelle des vieux souvenirs de formation je crois que le regard que l'on porte sur quelqu'un est presque plus important que tout ce qu'on peut lui enseigner et ça ça s'appelle il y a eu d'autres psychologues l'effet horizontal mais ça me paraît une évidence absolue hors notre système éducatif il est fait pour classer trier mettre dans des cases et dans des normes et si vous n'avez pas le bonheur d'être dans ces normes malheur à vous et donc c'est peut-être aussi tout ça qu'il faut voir deuxième psychologue qui en fin de compte aurait dû révolutionner le système scolaire éducatif en général c'est notre ami Howard Gardner avec la théorie des intelligences multiples on peut ne pas être fort en maths et être un excellent musicien ou avoir des sensations kinesthésiques extrêmement développées ça veut dire qu'en fin de compte l'intelligence elle est extrêmement multiple et c'est cette intelligence là qu'il faut je pense essayer de faire émerger dans nos systèmes éducatifs donc cela en préalable avant de parler des choses un petit peu plus ardues sur les grandes missions du système éducatif telles qu'elles sont jugées par les jeunes moi je ressors les trois premières transmission des savoirs des connaissances en premier ça veut dire aussi que les jeunes sont attachés à cet aspect là des choses ils le mettent en premier encouragement de l'autonomie de la créativité de l'esprit d'initiative c'est ce qui est dit depuis le début de nos interventions c'est vrai que ce qui appartient en propre à l'individu quand il le confronte au monde c'est à dire qu'elle laisse sa réponse au niveau innovation doit être privilégiée et il est évident de dire que dans notre système ça ne l'est pas suffisamment peut-être à l'école maternelle à l'école élémentaire et donc il faudrait le développer ultérieurement et puis tout ce qui concerne le lien quand même avec le monde de la vie économique qui est également plébiscité donc au travers de ces trois options que prennent les jeunes je dirais qu'on pourrait déjà reconstruire un système éducatif au travers de nouvelles priorités alors sur les autres questions qui étaient posées je vais essayer d'être très simple dans un premier temps les jeunes disent qu'au fond l'accès au niveau de connaissance le développement de l'esprit critique l'apprentissage de la citoyenneté ça c'est bien fait ou c'est mieux fait dans l'enseignement général par contre encouragement de l'autonomie créativité esprit d'initiative intégration du monde du travail préparation à métier ça c'est mieux fait dans l'enseignement professionnel au milieu il a été dit aussi transfert transmission savoir des connaissances sosos c'est à dire enseignement professionnel mais la conclusion de tout ça c'est quoi mais c'est qu'il faut peut-être mêler les deux prendre un bout de chaque et les mettre dedans pas simplement en le disant mais en le faisant c'est à dire que tout ce qui concerne l'apprentissage des métiers l'autonomie la créativité ça ressort autant de l'enseignement général que l'enseignement général doit ressortir de l'enseignement professionnel d'ailleurs c'est ce que mais je le dirai tout à l'heure lorsque vous posez la question sur ce que nous mettons en oeuvre à GFA c'est vraiment ce que nous essayons de faire il faut former des individus le plus complet possible avec leur sens de la créativité personnelle pour qu'ils se révèlent le mieux possible dans le monde voilà le plus rapidement possible ce que je peux dire sur ces transparents voyez nous on fait rentrer nos intervenants dans des cases on leur donne du temps merci beaucoup Elie on a envie de t'écouter Philippe pour plusieurs raisons la première c'est que via BPI France le lab tu connais bien le monde de l'entreprise le monde de l'entrepreneuriat et dans le sondage on voit que parmi les choses qui ne sont pas suffisamment mises en valeur on voit dans le système éducatif le leadership l'esprit d'entreprendre et la confiance en soi alors quel regard portes-tu là-dessus depuis le monde de l'entreprise et qu'est-ce que ça nous dit sur le système éducatif merci Alexandre déjà un mot pour rassurer Jacques Lecomte j'ai commencé comme historien donc vous voyez que je ne suis plus du tout historien aujourd'hui je fais de l'économie j'ai été conseiller au cabinet ministériel j'ai fait plein de choses donc on peut effectivement se détacher de ses études et heureusement même si on gardera toujours une forme d'attachement pour sa formation initiale alors pourquoi je suis ici on pourrait peut-être se le demander BPI France c'est quoi BPI France c'est une banque une banque publique banque publique d'investissement qui finance les entreprises françaises on en a financé 88 000 l'année dernière avec 24 milliards d'euros dont elles ont bénéficié alors ça peut paraître beaucoup 24 milliards d'euros c'est à peine 10% de ce que font les banques privées françaises donc on pèse un petit 10% de ce que font les banques françaises alors pourquoi on est ici parce que BPI France c'est une banque atypique donc petite banque comme dit son directeur général Nicolas Dufourque c'est l'ETI de la banque 2200 salariés vous voyez on est bien loin des 150 000 salariés des autres mastodontes nous on est 2200 et on revendique d'être une banque de l'optimisme donc l'optimisme c'est dans nos valeurs et c'est peut-être pour ça que je suis ici alors les valeurs de BPI France optimisme simplicité proximité donc toutes ces valeurs c'est celles qui incarnent notre action moi je dirige un petit think tank Alexandre Jardin n'est plus là donc il a un peu critiqué les think tanks hier en fait il a raison nous on n'est pas simplement un think tank et je sais que vous non plus autre think tank autour de moi nous sommes des action tanks donc en clair je dirige une direction des études mais nos études elles sont tournées vers l'action il faut quand même garder une dimension de réflexion il faut être un peu think tank pour comprendre ce qu'on fait mais on ne finance bien que ce qu'on connait bien donc pour bien faire notre boulot de financement des entreprises il nous faut bien les connaître et c'est le but de notre action alors à titre d'exemple nos études aussi sont un peu décalées on est un agitateur d'idées donc on a choisi la couleur jaune le jaune et le jaune tournesol et la taupe et on essaye toujours dans nos études d'avoir une dimension utile à l'entrepreneur et là j'arrive après ce long tunnel à la question et à ma réponse donc effectivement moi ce que j'ai noté d'extrêmement intéressant dans le sondage c'est d'une part une très grande lucidité des jeunes qui nous disent que l'école ne les prépare pas assez au monde du travail au monde du travail et à l'entreprise et deuxièmement effectivement parmi les attentes qu'ils ont ils ont des attentes sur l'esprit d'initiative sur l'apprentissage de l'autonomie sur le leadership et la vraie question qu'on peut se poser c'est est-ce que notre système éducatif prépare suffisamment à cela alors c'est les attentes des jeunes et effectivement est-ce qu'ils ont raison d'avoir ces attentes et oui ils ont raison parce que dans nos études on voit un certain nombre de facteurs qui vont très exactement dans ce sens on a par exemple sorti une étude sur la capacité des chefs d'entreprise à prédire l'avenir donc les chefs d'entreprise passent leur temps à faire des prévisions économiques sur leur propre activité sur l'année 2014 sur l'année 2015 l'année 2016 maintenant et on a regardé dans quelle mesure ils se trompaient et en réalité ils se trompent assez souvent dans un tiers des cas ils se trompent à deux mois et dans deux tiers des cas ils se trompent à un an donc ils ont énormément de difficultés à prédire l'avenir mais ce qu'on a vu surtout c'est que ceux qui étaient optimistes avaient tendance à mieux anticiper les décisions d'investissement et donc ils investissent en fait et à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont été trop optimistes ils réajustent tout de suite leurs investissements pour revenir à un niveau compatible avec leur activité à l'inverse les pessimistes n'investissent pas puisqu'ils sont pessimistes ils pensent que l'activité va être mauvaise et si l'activité économique se retourne ils continuent à ne pas investir et ce faisant ils passent à côté de plein d'opportunités d'affaires et donc cette quand on creuse un peu dans cette étude on voit que le chef d'entreprise en fait va être très rapidement victime de ce qu'on appelle en l'occurrence c'est un peu compliqué pardon de biais cognitifs donc des biais cognitifs c'est quelque chose que vous avez en tête et qui vous empêche de vous développer ou qui vous empêche d'innover qui vous empêche d'avoir la bonne idée pour piloter votre entreprise ça a déjà été dit par les autres intervenants la plupart de ces biais en fait quelque part sont un peu formatés par le système éducatif ça va être la peur de l'échec ça va être l'envie d'exceller ça va être surtout douter de soi et c'est extrêmement dommage parce qu'un chef d'entreprise s'il commence à douter de son avenir ou de son activité il sera pas bon en tant que chef d'entreprise et donc nous ce qu'on dit à ces chefs d'entreprise c'est qu'il faut passer du même pas peur enfin de la peur au même pas peur donc on a en rencontre énormément de chefs d'entreprise l'année dernière on en a vu 11 000 dans des rencontres régionales on a fait au mois de janvier dernier les rencontres de l'Agnac je sais pas si vous connaissez beaucoup de banques qui font des rencontres de l'Agnac avec des chefs d'entreprise qui étaient sur scène pour témoigner de leur envie d'entreprendre donc il faut passer de la peur à même pas peur et il faut surtout se dire pourquoi pas moi donc le chef d'entreprise aujourd'hui qui réussit qui va innover qui va à l'international il se dit finalement mais les autres réussissent et pourquoi pas moi voilà alors ici j'ai un petit témoignage pardon d'un chef d'entreprise très optimiste donc il s'appelle Jean-Bernard Falco Jean-Bernard Falco je vous conseille vraiment de le googliser de le tweeter de le suivre il dirige une chaîne d'hôtel qui s'appelle Paris Inn et qui est une chaîne d'hôtel extrêmement intéressante il travaille pour également le gouvernement français il a été missionné par Laurent Fabius et il collectionne régulièrement des citations sur l'optimisme donc j'ai trouvé que c'était quand même le moment de lui rendre cet hommage j'en ai choisi une et il dit donc c'est une citation ça commence par c'est impossible dit la fierté c'est risqué dit l'expérience c'est sans issue dit la raison essayons murmure le coeur joli merci beaucoup c'est vrai que c'est inspirant et on voit de plus en plus d'entreprises qui cherchent à recruter des gens qui sont optimistes avec tous les débats que ça pose vous avez peut-être déjà entendu parler Philippe Gabillet qui était là hier on a peut-être parlé de cette entreprise Metropolitan Life qui est en face à des difficultés économiques a décidé de recruter des gens sur la base de leur optimisme et non pas de leurs compétences techniques et a vu leur chiffre d'affaires augmenter entre 7 et 60% dans l'année suivante et l'année d'après et d'où on a intérêt à avoir un système éducatif qui développe ça sinon double peine pour des gens qui seraient à la fois en difficulté de qualification n'auraient pas de travail et ne seraient pas optimistes et donc ne seraient pas embauchés j'ai envie de nous faire passer à la troisième partie de notre débat de notre voyage et cette fois-ci on va se dire on a parlé de l'élève à l'école on a parlé de l'élève dans le monde y compris l'élève qui cherche à trouver sa place qui travaille cette fois-ci quelle voie d'avenir on peut ouvrir quel chemin on peut dessiner qu'est-ce qu'on peut faire et Laurent pour la dernière fois nous avons besoin de toi qu'est-ce que les jeunes nous ont dit et là ça va être encore plus choc que précédemment perspective d'avenir vue par les jeunes exactement comme vous le voyez les jeunes ne sont pas tendres avec le système éducatif actuel nous leur avons posé ces claires questions si selon eux ils estimaient que le système éducatif français aurait besoin d'être réformé et pour le coup c'est que le score est sans appel 95% donc la quasi-totalité des jeunes interrogés nous répondent de manière affirmative et dans le détail c'est des réponses ils sont loin d'être nuancés 26% c'est que nous disent oui il faut faire table rase et tout repenser 50% oui il faut une réforme en profondeur et 19% oui mais seulement à la marge donc comme vous le voyez on a une écrasante majorité qui estime que le système éducatif français doit être repensé en profondeur table rase c'est fort comme mot table rase exactement et plus spécifiquement c'est dans ce cadre donc toujours avec la même liste de missions c'est que nous leur avons c'est demandé quelles étaient les missions qu'il fallait améliorer en priorité selon eux on a deux missions qui sont à améliorer en priorité pour une majorité ces deux jeunes et ça correspond à peu près au débat c'est qu'on vient c'est d'avoir c'est l'encouragement de l'autonomie la créativité et de l'esprit de ces initiatives qui arrivent en tête avec 52% c'est des jeunes qui nous disent que c'est selon eux amélioré en priorité et ensuite on a tout de suite après la dimension professionnelle l'intégration dans le monde c'est du travail l'apprentissage des codes de l'entreprise 51% et la préparation à un métier 41% et un peu plus en retrait autour d'un tiers et des jeunes nous disent que selon eux il faut améliorer en priorité la transmission du savoir et des connaissances l'apprentissage de la citoyenneté les valeurs de la république 27% un peu plus c'est d'un quart l'accès à un haut niveau de compétences à mener les jeunes à excellence et enfin avec un score égal le développement de l'esprit critique voilà pour l'émission pour terminer cette enquête nous sommes sortis un peu cette émission pour se concentrer sur le format c'est des enseignements et nous leur avons s'est demandé quel type de format c'est d'enseignement il fallait plus pousser améliorer en priorité et on voit c'est clairement que deux formats recueillent l'approbation c'est des jeunes à savoir c'est que la dimension collective collaborative favoriser le travail en groupe autour de projets collectifs 73% d'opinion en ce sens mais également le fait de s'adapter aux différences publiques aux jeunes avec mettre en avant cet apprentissage individuel donner à l'élève des travaux plus personnels et plus individualisés 66% un peu moins c'est d'un sur deux c'est qu'il faut réduire c'est que la durée des cours permet de suivre ces décours moins lourd et enfin enfin c'est de classement un peu plus c'est d'un tiers c'est des jeunes nous disent il faut développer le numérique l'e-learning et la formation à distance dont pourtant on parle beaucoup et enfin c'est de classement valoriser les cours magistraux le professeur face à ses élèves voilà pour la dernière question de cette enquête merci beaucoup Laurent c'est dommage qu'on n'ait pas de jeunes pour réagir à ce sondage mais on a nos jolis intervenants j'aimerais Maline me tourner vers toi pour que tu nous dises tu nous parles un peu du système éducatif danois qui est régulièrement bien classé dans les enquêtes OCDE les enquêtes PISA qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce système qui semble donner confiance en l'avenir à ces jeunes alors il est vrai que le système éducatif au Danemark donc tous les systèmes scolaires le but principal au Danemark c'est de développer la personnalité de l'enfant et donc à partir de ce moment ça change toute la perspective en fait parce que tout simplement l'idée de l'école au Danemark c'est bien sûr d'apprendre des matières mais c'est surtout que l'enfant trouve sa voix c'est que l'enfant trouve sa bonne place dans la société et donc c'est pour ça que le système éducatif au Danemark il n'y a pas de hiérarchie de matières donc on va valoriser autant l'élève qui est bon alors ça va peut-être vous étonner mais dans le système scolaire au Danemark il y a tous les cours qui touchent à une société c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire la cuisine vous allez apprendre à faire la minouiserie vous allez apprendre à coudre vous allez apprendre le sport c'est plus classique mais il y a une valorisation de tous les métiers possibles que vous pouvez imaginer des jeunes âges donc l'élève qui n'est pas forcément bon dans la matière scolaire on va dire dite classique ou intellectuelle va se sentir peut-être bon dans d'autres matières et au-delà de ça il y a je dirais que c'est une volonté mais c'est qu'il n'y a pas vraiment une élite qui se forme dans le sens que les élèves qui ont des talents intellectuels particuliers dans une classe et soyons clairs que c'est pas beaucoup dans une classe on dirait qu'en moyenne s'il y a un ou deux élèves qui ont un talent intellectuel hors normes c'est beaucoup déjà donc on va dire la normalité ou ceux qui souffrent qui ont plus de mal on va les aider les soutenir et surtout leur donner une liberté de choisir ce qui les anime ou essayer de cultiver cette animation donc ceux qui ont des difficultés parce qu'il y en a à l'école ils ont même développé un système que je trouve intéressant en Danemark qui est autour de l'âge de 14-15 ans où souvent les jeunes sont un peu troublés par la vie ils commencent à être des jeunes adultes il faut faire un choix il faut se trouver ils ont créé un système qui s'appelle des post-écoles donc avant de faire un choix d'éducation de jeunesse de continuer il y a 150 écoles au Danemark c'est un programme qui dure un an qui sont spécialisées dans toutes les matières qu'on peut imaginer mécanique sportive ça peut être la cuisine ça peut être le sport ça peut être intellectuel aussi qui s'amène un an dans une école où c'est beaucoup aussi apprendre à vivre comme un bon citoyen si vous voulez au delà de dire que le plus important c'est de développer la personnalité de l'enfant c'est surtout aussi de faire de bons citoyens et donc je reprends ce discours sur la confiance qui est extrêmement important parce que moi dans mon livre je parle de 10 raisons pourquoi les Danois ils vivent bien mais il y a trois piliers qui sont vraiment importants par rapport à ça et c'est la confiance donc les 78% de confiance entre citoyens et ça part aussi de là parce que quand on nous fait confiance on donne confiance donc c'est un système qui tourne dans ce sens là on nous donne et après on donne aux autres il y a même 84% de confiance aux institutions c'est encore plus élevé et le Danemark est également aussi le pays le moins corrompu au monde mais ça se marie bien avec ça le deuxième pilier c'est donc l'éducation mais l'éducation c'est aussi d'apprendre comment être un bon citoyen pourquoi les Danois aiment à 70% de payer les impôts c'est étonnant ils payent 60% d'impôts à partir des 52 000 euros de revenus c'est le pays le plus imposé mais les gens ils sont d'accord donc je suis désolée Alexandre il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme dans la salle je suis désolée le troisième pilier pour ce bien-être c'est une responsabilité individuelle je pense que dès lorsqu'on nous a donné des jeunes âges à l'école cette base à pouvoir trouver sa place sa bonne place et que cette place est importante pour la société car on a l'impression que c'est pas parce qu'on fait un métier qui n'est pas intellectuel mais qui est plutôt manuel et créatif qu'on doit considérer qu'on est inférieur à un point de référence merci beaucoup c'est intéressant parce que quand tu parles de développement d'apprentissage de la citoyenneté ça fait écho à ce qui s'est déroulé en France dans notre ère post-Charlie on réalise que c'est important et le chemin qui semble être pris par notre pays c'est plutôt la transmission des valeurs républicaines mais d'une manière assez descendante et l'apprentissage de la citoyenneté dont tu parles il semble venir d'une autre manière je pense que c'est en fait si vous voulez le système le Danemark comme la France d'ailleurs ce sont des pays socialistes où on a un état de providence mais c'est pas un socialisme ou une solidarité politique c'est une solidarité entre citoyens qui est plus profond que ça c'est une vraie responsabilité individuelle envers de ce projet commun c'est pas les gens ils se considèrent responsables que ce système marche et donc il faut que je paye les impôts parce que sinon ça ne pourra pas marcher d'accord merci beaucoup Audrey tu veux rebondir oui parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre de Maline il y a quelque chose de très intéressant à la partie éducation qui moi m'a vraiment frappé c'est qu'en fait les élèves à partir du moment où ils quittent le lycée pour faire les études supérieures ils ont ils reçoivent une bourse quel que soit son niveau le niveau de revenu des parents les pauvres les riches tous les enfants ont une bourse qui leur permet du coup de pouvoir se loger de devenir indépendants de leurs parents et du coup de se libérer des injonctions parentales ce qui laisse le libre choix de faire les études qu'on a envie de faire indépendamment de tu seras avocat tu seras médecin ou architecte ce qui va mal c'est un point important mais en plus ce montant et ça semble d'aberrant de l'installer en France mais ça change toute la donne parce que c'est de 760 euros par mois c'est à dire qu'à partir des 18 ans quand vous faites votre choix de vie vous êtes indépendant donc l'effet de miroir ou les projections des parents qui veulent que l'enfant fait un tel et tel métier parce qu'eux ils financent ça c'est un autre c'est un autre problème c'est pas le problème qu'on évoque aujourd'hui mais ça en est un autre Elie justement j'avais envie de te passer la parole que tu rebondisses je rebondis tout de suite je rebondis tout de suite oui c'est important l'argent un jeune il a besoin d'une certaine autonomie pour vivre pour se loger voilà et donc ce que vous soulevez là en fin de compte on l'a en France on l'a en France c'est l'apprentissage puisque les jeunes touchent ce montant là lorsqu'ils font une formation d'apprentissage soit au niveau du CAP au niveau d'un BTS d'un bac professionnel ou supérieur bon c'est en fonction de l'âge en fonction du niveau d'études mais cet aspect financier qui n'est qu'un seul aspect est un aspect important tout de même d'autre part les études sont gratuites donc ce que je veux dire c'est qu'en France on a un bon système au niveau de l'apprentissage le problème c'est de le développer de le faire perdurer de trouver les entreprises qui accueillent les jeunes d'aider les centres de formation par alternance donc tout ça nous au sein d'AGFA c'est ce que nous faisons nous avons développé un réseau national d'établissements principalement des CFA que nous mettons en réseau mais vraiment je voulais en parler tout à l'heure mais j'en parle de suite vraiment ça veut dire quoi ça veut dire que dans notre réseau nous avons aussi bien l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ils font de la facture instrumentale c'est l'excellence française dans la fabrication des pianos des saxophones des guitares et bien on les a mis en relation avec à l'autre bout de la chaîne des gens qu'elle n'aurait pas du tout pensé les compagnons du Tour de France dans lequel il y a des menuisiers il y a des charpentiers et puis il y a l'ameublement en Lorraine tous ces gens-là ont des choses à se dire sur la filière bois sur le métier sur leur technique pédagogique et voilà il ressort de tout ce que nous disons qu'au niveau de l'apprentissage c'est vraiment non pas la solution il n'y a pas une solution mais c'est une voie intéressante pour répondre à un certain nombre de problématiques pas la seule il y a d'autres types de problèmes au niveau de l'apprentissage il faut une certaine autonomie il faut de la responsabilité mais après tout c'est tout ce que les jeunes nous demandent dans ce questionnaire c'est pourquoi AGFA prolongation des petites et moyennes entreprises think tank oui mais application également et je crois que c'est la réussite que nous menons aujourd'hui au niveau national de vraiment de passer de la réflexion à la mise en pratique je parlerai tout à l'heure d'éléments pédagogiques à mettre en oeuvre je veux tout de même remplir mon office commenter mais d'une manière différente les trois questions qui ont été posées là tout à l'heure je ne vais pas les commenter ou essayer de les éclairer je vais faire un rapport d'étonnement en quelque sorte étonnement positif on demande s'il faut réformer le système 95% oui peut-être aurais-tu le fallu demander peut-il être réformé alors moi je réponds oui avec mes 100% à moi je pense que oui c'est possible alors je je joue un peu sur les mots yes we can mais surtout ce que j'ai vu là tout à l'heure yes we care c'est-à-dire nous pouvons partager cela ensemble pour faire évoluer ce système éducatif et ça j'y crois très fort sur le reste il n'y a pas beaucoup de choses à dire c'est la suite de ce qui a été posé dans les questions qu'est-ce que veulent les jeunes plus d'autonomie plus de créativité plus d'esprit d'initiative voilà c'est tout à fait cohérent les questions qui ont été posées et les réponses sont absolument éclairantes la transmission des savoirs oui mais elle n'intervient pas en premier le lien avec le monde du travail en position 2 dans mon rapport d'étonnement tout de même j'en arrête là sur ce commentaire en premier et je trouve que c'est tout à fait cohérent favoriser le travail en groupe autour de projets collectifs ça c'est un défi que l'entreprise France que l'entreprise oui et que le monde éducatif doit faire qui se fait plus dans les écoles d'ingénieurs les groupes projet les travaux ensemble la notation collective et il faut que ça descende ça se fait aussi mais il faut que ça descende davantage à tous les niveaux du système éducatif en gros ça veut dire quoi travailler en équipe et réussir ensemble et je crois qu'au niveau Danemark ça doit être aussi une des conditions peut-être du bonheur danois alors ce qui m'étonne rapport d'étonnement je vois développer le numérique le e-learning la formation à distance c'est pas oui mais c'est pas en premier or quand on écoute il faut réfléchir là dessus tout le monde nous dit oui les nouvelles technologies bien sûr bien sûr mais les jeunes à la limite ils demandent des projets collectifs avant le numérique ça quand même ça fait réfléchir ça veut pas dire qu'il faut pas le faire mais il faut peut-être mêler les deux e-learning numérique mais au travers de projets collectifs et puis ça c'est cohérent valoriser les cours magistraux mais ça ça intervient tout à la fin donc les jeunes demandent moins de cours magistraux plus de travail collaboratif et malgré tout je crois que tu voulais partager éventuellement une autre initiative pédagogique inspirante du monde de l'enseignement professionnel parce que j'ai bien aimé ton commentaire il y a un quart d'heure 20 minutes où tu disais peut-être qu'il faudrait hybrider les deux et voir les apports croisés du système éducatif classique et de celui professionnel oui dans les cfa il y a ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement c'est à dire des endroits des moments où dans un cfa on discute pédagogie comment ça se passe etc moi j'ai créé un conseil de perfectionnement global au niveau de tout notre réseau c'est à dire que vous avez des ingénieurs mais vous avez aussi des menuisiers des charpentiers qui sont ensemble leurs professeurs leurs formateurs les apprentis échangent sur les modalités pédagogiques alors on aurait pu croire c'est tout à fait ce qui ne se fait pas en France je veux dire les ingénieurs on les laisse dans leur coin et puis le charpentier il est de son côté tandis que là on les a mis ensemble et c'est tout à fait étonnant parce que je peux vous dire que s'agissant par exemple des compagnons du Tour de France ils ont des méthodes pédagogiques tout à fait extraordinaires et pourquoi elles sont extraordinaires parce qu'ils accueillent des jeunes tous les jeunes donc toute la diversité quand on parle en France ils le font bleu, blanc, rouge, noir noir, vert, droite, gauche c'est pas ça le problème c'est comment intégrer ces jeunes dans la société et comment les former et je sais qu'ils utilisent beaucoup de ce que vous dites autour de la table c'est à dire plutôt une énergie positive valoriser leur talent et valoriser leur capacité de travailler ensemble et ce qu'ils mettent en oeuvre aussi c'est une capacité à la fois à lorsque les charpentiers travaillent sur des éléments ils ont la salle de cours qui est presque à côté qui est dedans et qui est transparent c'est à dire de passer de l'un à l'autre il y a une véritable continuité alors dans tout ce que nous mettons en place il y a les outils de e-learning je voudrais en citer un parce qu'il y en a deux il y en a un qui s'appelle Walk in Life absolument extraordinaire tous les outils de bureautique par un professeur d'allemand il a fait un travail pédagogique extraordinaire et des tutoriels deux deuxième je m'arrête là apprendre les langues par le théâtre et il y a un projet qui s'appelle Langues en scène qui est tout à fait aussi surprenant de mettre les jeunes qui ont des difficultés à se lancer dans le bain culturel d'une langue et bien écoutez tout ça ça saute les inhibitions sautent au travers de scénettes de théâtre qui se font et puis j'en arrête là la culture nous nous mettons au centre et je crois que c'est un élément important la culture au centre du projet éducatif on a fait jouer les jeunes sur le bourgeois gentilhomme ou sur d'autres choses mais au delà de ça des conférences des sorties une ouverture d'esprit parce que dans l'enseignement professionnel nous souhaitons à la fois bien sûr préparer au métier bien sûr préparer la vie de l'entreprise mais pas oublier tout ce que les jeunes disent qui est important aussi toute la formation à la culture donc je crois que c'est les deux qu'il faut essayer de mêler merci beaucoup Eli c'est vrai c'est intéressant on voit bien que tu es à la croisée entre le système éducatif et le monde professionnel et l'entreprise commence elle même dans le monde économique pur à reprendre ses outils et on voit des entreprises qui développent du théâtre dans leur bureau de telle sorte à permettre aux employés de se développer émotionnellement regagner confiance en eux parce que peut-être dans le système éducatif ils n'ont pas réussi à le faire alors Philippe est-ce que tu veux réagir cette fois-ci et nous apporter éventuellement une idée sur qu'est-ce que BPI France en tant que laboratoire peut amener comme innovation pédagogique ou regard un peu différent une dernière fois sur le système éducatif oui je suis un peu gêné François prend la parole après d'ici peu je vais essayer d'être très court pour les laisser le maximum de temps de parole on a regardé François comme notre notre conclusion on nous envoyait loin je ne sais pas si on peut vraiment apprendre à être entrepreneur déjà en tout cas à l'école à l'école et est-ce qu'il faudrait même créer une école des entrepreneurs c'est même pas sûr si vous vous en parlez aux entrepreneurs ce que nous faisons ils sont assez partagés en fait mon métier d'entrepreneur je l'ai appris en étant entrepreneur ou à côté d'un entrepreneur et souvent les entrepreneurs font plusieurs entreprises en tout cas de plus en plus ils créent une première entreprise elle marche elle marche pas si elle marche ils peuvent la vendre si elle marche pas ils en créent une deuxième donc il y a une une histoire entrepreneuriale et un apprentissage qui se fait en étant entrepreneur donc ça ce serait ma première réaction la deuxième ce serait de citer Jean-Paul Delevoye qui a très justement dit tout à l'heure qu'on est tous éducateurs de quelqu'un et ça je pense que c'est très valable dans l'entreprise parce que toutes les notions dont on discute depuis une heure et demie sont des notions qu'on va retrouver dans le management et donc en fait le manager lui-même est un passeur de savoir et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on pourrait dupliquer la façon dont on apprend en entreprise telle que je viens de la décrire avec le manager qui apprend à ses collaborateurs ou avec le chef d'entreprise qui apprend lui aussi au système éducatif donc ça c'est une question que je pose alors est-ce qu'il faudrait commencer par exemple par envoyer plus souvent les enseignants eux-mêmes en entreprise de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes apprendre comment fonctionne l'entreprise quelles sont les attentes qu'auront les futurs salariés qui sont les jeunes à qui ils dispensent des cours aujourd'hui alors ça se fait déjà c'est pas quelque chose de complètement déroutant puisque par exemple l'institut de l'entreprise a un programme d'autres associations font également la même chose et puis je voudrais aussi redire combien l'apprentissage est un des modèles donc voilà très rapidement ce que ça m'inspire une chose est sûre c'est que dans toutes les enquêtes que nous sortons sur la conjoncture des entreprises on voit que celles qui performent le mieux sont celles qui innovent et qui exportent et donc je dirais que tout le système d'enseignement doit conduire vers cette fidélité qui est d'encourager à l'innovation et à l'internationalisation donc ça ça va renvoyer à des choses très simples l'apprentissage des langues mais ça va renvoyer à un esprit de curiosité ça va renvoyer à de la pédagogie participative telle qu'on vient de se le dire tous ces outils en fait qui existent déjà dans les entreprises il faudrait à mon avis les insuffler au niveau du système éducatif le plus tôt et le plus en amont possible mais de là à dire est-ce qu'il faut faire une école spécifique je n'en suis pas sûr d'accord merci beaucoup Philippe j'aimerais un instant changer de casquette et moi-même vous livrer un propos est-ce que tu peux me poser une question Jacques par exemple me demander ce que j'en pense alors là non mais moi je sais que tu as une sensibilité humaniste aussi bien concernant l'entreprise que l'école et j'ai envie de dire aussi comment tu fais et qu'est-ce que tu en penses c'est la question mais comment dire non mais comment tu vois comment tu vois aussi dans ta vision ce lien entre l'école humaniste et l'entreprise humaniste écoute Jacques je te remercie de me poser cette question c'est un grand plaisir pour moi j'avais envie de partager quelques idées parce que à la fabrique Spinoza on a tenu des ateliers du bonheur à l'école le 17 janvier on a retravaillé après ça et on a envie de vous livrer quelques propositions nous notre approche au sein de pour le système éducatif c'est de nous dire qu'il y a trois besoins fondamentaux à l'école le premier c'est l'épanouissement mais l'épanouissement aujourd'hui des élèves l'enfant il doit aller bien à l'école on passe entre 10 et 25 ans à l'école parfois plus de temps qu'au travail selon son parcours professionnel autant aller bien et si on demande aux parents ce qui compte pour eux ils nous disent je voudrais d'abord que mes enfants soient heureux avant qu'ils aient des bonnes notes ensuite deuxième besoin c'est l'apprentissage en vue d'une vie en société c'est vrai trouver un travail mais aussi être citoyen finalement juste trouver sa place dans le monde et puis peut-être et ça c'est un peu ambitieux paver l'épanouissement futur et si l'école elle nous préparait un peu à être heureux et si elle développait notre propension au bonheur en termes de confiance d'optimisme on ne peut pas sortir d'un système éducatif en étant cassé en se disant qu'on est l'échec de d'autres qui ont mieux réussi qui pensent qui sont l'échec de d'autres qui ont mieux réussi et ainsi de suite alors nous notre réponse à la Fabric Spinsa on se dit bon soyons un peu culottés on aimerait faire du bonheur individuel et partager un pilier du champ éducatif on pense qu'il est possible de dessiner un parcours éducatif où l'enfant va bien on pense qu'il est possible que l'enfant ait du plaisir à aller à l'école moi je me souviens mes parents ils m'ont emmené voir un médecin pour prendre des bêtas bloquants parce que j'étais trop stressé en préparant ce débat aujourd'hui je me suis rappelé de monsieur Lenny en terminale on a tous des histoires comme ça mais j'ai revu monsieur Lenny c'était prof de maths en terminale il arrivait et comme un vieux sadique il enlevait sa veste il l'accrochait sur le mur il mettait une veste blanche pour nous disséquer il enlevait sa montre il la posait sur le bureau et là juste avant qu'il dise prenez une feuille on avait réussi à former des délégations d'élèves on s'était soudés on était entre 5 et 15 élèves on se précipitait vers lui on se mettait quasiment à genoux on lui disait s'il vous plaît monsieur pas d'interro parce que les interro il n'y avait que deux notes possibles c'était 0 ou 20 en terminale donc oui prendre du plaisir aller à l'école on pense aussi que derrière l'idée de bonheur individuel et partagé à l'école il est possible de bien apprendre à l'école y compris des choses utiles pour la vie adulte pour la vie en société on a la chance d'avoir des neurosciences aujourd'hui qui nous montrent que quand on se sent bien on est plus performant quand on prend du plaisir on apprend mieux et puis la troisième idée c'est il est même possible d'imaginer un système éducatif dans lequel on apprenne des contenus des savoirs qui développent notre capacité d'épanouissement vous avez entendu aujourd'hui et hier plein d'éléments sur la psychologie positive on commence à comprendre les mécanismes qui font qu'on va un petit peu mieux et si on osait les insérer dans notre système éducatif faisons ce pari alors nous on a deux propositions première grande proposition c'est faire du bonheur individuel et partager un axe prioritaire de l'éducation je ne sais pas si c'est le bon terme c'est peut-être le mieux vivre ensemble à l'école le lien social à l'école mais vous voyez l'idée et le faire en s'appuyant sur la recherche il y a tellement de recherches dans le champ des sciences d'éducation et combien arrive à l'école plus précisément et si on se disait on va renforcer la bienveillance à l'école il n'est pas possible qu'il n'y ait que 32% des jeunes qui nous disent qu'ils ont l'impression qu'on prend en compte leur bien-être à l'école on a envie d'intégrer la connaissance de soi et le bien-être et ces sciences du bonheur ça fait peur comme mot à l'école aujourd'hui on sait par exemple que regarder la télévision ça rend malheureux oui ça rend malheureux sur la base des gens sur la base des propres déclarations des gens qui regardent la télévision est-ce qu'on a entendu ça un jour à l'école personne ne nous l'a dit rendre accessible la diversité des manières d'apprendre on a des plateformes éducatives comme EduSchool mais amenons cette information dans tous les établissements développer la personnalisation et la co-construction des apprentissages on apprend de manière différente vivre et encourager la coopération tu as commencé par là Jacques au début de notre présentation et les jeunes le demandent également et enfin développer la discipline positive c'est un terme un peu étonnant mais quand on sait que 50 quand on a vu que 55% des jeunes nous disent qu'ils aimeraient qu'il y ait plus d'autorité à l'école on se dit quelle manière on a de recréer un climat positif dans l'école sinon il n'y a pas d'apprentissage possible et pour terminer parce qu'évidemment vous pourriez dire c'est sympathique le mot qu'on entend le plus à la fabrique Spinoza c'est bisounours on l'entend tout le temps bisounours ci bisounours là c'est comment on fait et notre proposition de méthode c'est un processus et si on envisageait en plus d'un discours ou d'injonction descendante du ministère de l'éducation dont on a besoin si on imaginait une approche organique si on se disait créons un réseau d'établissements un réseau d'écoles du bonheur individuel et partagé du mieux vivre ensemble et que petit à petit un établissement qui innove en mobilise un autre et puis un autre et qu'on fonctionne par auto-émergence vous savez quand on a organisé ces ateliers du bonheur à l'école on a été touché on a été surpris et touché parce que des parents des professeurs sont venus nous voir et nous ont dit oh ça fait du bien on se sent seul on a besoin de trouver des gens avec qui on peut construire avec qui on peut imaginer des initiatives dans nos établissements pour favoriser l'épanouissement des élèves et nous notre grande envie c'est ça c'est constituer ce réseau d'établissements dans lesquels on ose les mettre en relation les uns avec les autres mesurer le climat scolaire l'évaluer amener des équipes de bénévoles qui accompagnent ces établissements on a plein d'idées et je dirais juste en conclusion et bien appuyons-nous sur la science appuyons-nous sur la recherche mais appuyons-nous aussi sur chacune de nos énergies et vous dans la salle je ne sais pas exactement qui vous êtes et on vous donnera la parole vite si vous êtes des parents si vous êtes des élèves si vous êtes des enseignants mais on a besoin de vous et que vous rejoignez ce grand mouvement de rénovation de l'éducation vers et bien une école où peut-être on se sent bien pour les élèves aujourd'hui et plus tard il a bien répondu à ma question bravo merci Jacques de me redonner l'autre casquette écoutez je suis un peu ému par ce que j'ai dit mais je reprends mes esprits maintenant Philippe j'étais sensible à ce que tu as dit tout à l'heure tu as dit et François il est là depuis tout à l'heure on ne l'a pas écouté mais François ça n'était pas un manque de respect à ton égard c'était plutôt une envie que tu nous dises plein de choses parce que tu réfléchis tu fais de la recherche et tu agis aussi et j'ai envie que à la fois comme tu le veux ou bien tu réagis et tout ce que tu as entendu et sinon tu nous expliques comment de l'endroit où tu es qui est le monde de la recherche et bien tu imagines un autre système éducatif merci donc on est optimiste aujourd'hui en tout cas j'ai cru que c'était la mission qu'on se devait tous d'avoir j'imagine néanmoins qu'il y a des gens qui sont parfois pessimistes et que ça arrive et ils ne sont peut-être pas ici peut-être qu'on leur a interdit d'entrer je ne sais pas mais je voudrais vous proposer une alternative entre juste optimiste et pessimiste c'est les mellioristes le mellioriste c'est celui qui pense qu'en se retroussant les manches les choses peuvent s'améliorer d'accord donc quel que soit le niveau est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la tendance est-ce que vous vous retroussez les manches pour contribuer à faire avancer les choses je pense que c'est ce que tu viens de nous dire et donc la question c'est comment est-ce que on peut améliorer le système et quelles sont les sources d'optimisme et peut-être les autres qui font qu'on peut penser que le système peut évoluer effectivement quand on voit que 95% des jeunes demandent à ce que le système évolue c'est évidemment une source d'optimisme pour ceux qui souhaitent que ça évolue pour ceux qui pensent que le système est très bien tel qu'il est c'est pas forcément une source d'optimisme et un quart table rase un quart table rase et ça je trouve ça personnellement encore plus intéressant parce que nous on a contribué à essayer de faire ce genre de choses à l'université et j'y reviendrai si vous le voulez dans quelques instants mais la question c'est comment est-ce qu'un système peut s'améliorer et donc il y a différents systèmes qui existent les entreprises les systèmes biologiques etc et en fait à chaque fois il y a des dynamiques d'évolution qui permettent le changement et si on étudie ça de manière un peu générique on s'aperçoit que la seule manière de changer c'est d'innover et c'est d'essayer de faire d'autres choses ce qui veut dire accepter des erreurs donc on est dans un système où la culture de l'erreur n'est pas spécialement mise en valeur et je pense qu'il faut donc accepter ces erreurs sans erreur il n'y a pas d'évolution possible on peut le démontrer biologiquement on peut le démontrer Einstein disait la même chose il y a plein d'endroits dans l'entreprise où c'est une évidence mais à l'école aujourd'hui les erreurs ont un statut qui n'est quand même pas très positif donc il faut déjà aussi commencer à changer cette attitude là ce qui est sûr c'est que les manières de faire évoluer un système dans l'entreprise typiquement on fait de la R&D de la formation continue et d'ailleurs l'état finance ou contribue à financer et à encourager les entreprises qui font de la R&D et même les oblige à faire de la formation continue et c'est une très bonne chose c'est ce qui permet ce dynamisme des entreprises malheureusement le ministère de l'éducation nationale a très peu de dépenses de R&D moi je leur ai demandé les chiffres je n'ai jamais réussi à les obtenir peut-être que toi tu pourrais arriver à les obtenir très peu de formation continue également alors il y a un petit peu d'innovation ascendante ces fameux enseignants innovants qui contribuent à faire changer les choses et à dynamiser l'enseignement d'aujourd'hui ils sont très importants mais on ne leur donne pas les moyens de contribuer à changer d'échelle ce que tu proposais de les mettre en réseau bah oui mais il faudrait qu'ils aient le temps de se mettre en réseau il faudrait qu'ils soient encouragés à documenter ce qu'ils ont fait pour que d'autres puissent s'en servir donc on voit bien que R&D formation continue innovation ascendante c'est des dynamiques possibles malheureusement elles ne sont pas au coeur aujourd'hui de l'éducation nationale mais je pense que si on veut que le système change on se doit de proposer ça ce que je dis pour l'éducation nationale c'est l'éducation nationale au sens large y compris enseignement supérieur les universités font de la recherche sur tout sauf sur ce que c'est au 21ème siècle par exemple donc il y a effectivement un certain nombre de difficultés par rapport à ça et on a besoin de se mettre en mouvement et je pense que quand on voit que tous les jeunes veulent le faire qu'il y a toujours plus d'acteurs qui le souhaitent je pense que ça va finir par arriver mais les structures par défaut ne bougent pas il y a une autre raison en plus de celle que j'ai évoquée c'est que ces structures sont profondément verticales vous parliez de la notion d'obéissance la notion de maître-esclave c'est pas exactement les mots que vous avez utilisés mais c'était quand même de cet ordre là on est quand même dans cette relation de dominant à dominé comme vous le disiez et ce à tous les échelons et donc on a N échelons et donc les plus dominés c'est ceux qui sont tout en bas c'est à dire les enfants mais même les enseignants sont dominés par des inspecteurs qui sont dominés par des inspecteurs généraux qui sont dominés par un doyen de l'inspection générale etc. donc on a énormément de niveaux hiérarchiques et quand on regarde des pays qui étaient comme le nôtre et qui ont su évoluer je prendrais le cas de la Finlande puisqu'on a beaucoup parlé du Danemark en fait ils avaient un système vertical de contrôle et ils sont passés à un système de confiance beaucoup plus horizontal et ce qui est intéressant c'est que internet est un monde profondément horizontal et donc on vit tous aujourd'hui en partie sur internet on apprend tous en partie via internet en particulier les plus jeunes et donc ils se rendent bien compte qu'il y a besoin d'un changement et je pense que c'est pour ça que ce sondage est aussi éloquent aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent que du numérique mais apprendre à l'heure du numérique ça n'est pas simplement apprendre par le numérique et donc je suis très heureux de voir que quelque part intuitivement les jeunes l'ont compris quand ils disent on veut apprendre à coopérer plus qu'on veut apprendre nécessairement par le numérique et donc on a besoin de cette capacité à coopérer on a besoin on l'a entendu tout à l'heure d'apprentissage entre pairs on a besoin de mentors et de tuteurs on a besoin de créer ces dynamiques de partage des connaissances où aucun d'entre nous ne sait tout mais tout le monde sait quelque chose et donc si on se met ensemble on va pouvoir apprendre les uns des autres c'est une évidence dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas une seule personne qui puisse faire tourner à elle toute seule une entreprise c'est aussi une évidence dans n'importe quelle partie de la vie dans les associations dans les familles etc. on a toujours besoin tu l'as dit très bien on est des êtres interdépendants on a besoin les uns des autres et donc on doit apprendre à travailler avec les autres et pas être simplement mis en compétition les uns par rapport aux autres et ce qui caractérise le plus notre système qui est hérité du 19ème siècle on avait besoin de faire émerger une élite après avoir coupé quelques têtes vous vous en souviendrez probablement on a essayé d'inventer une méritocratie mais on n'a pas plus de place à l'école polytechnique ou à l'école normale supérieure aujourd'hui qu'il y a un siècle et on ne dirige pas de la même manière il y a un siècle quand mon grand-père passait son bac il y avait 10 000 français qui passaient le bac aujourd'hui il y a plus de 10 000 français qui passent un doctorat donc en moyenne on a 8 ans de plus de niveau éducatif et c'est formidable on doit tous s'en réjouir mais on voit bien que le système élitiste hyper étroit ne peut plus fonctionner comme au 19ème siècle ou au début du 20ème donc on a vraiment besoin de penser d'autres dynamiques et donc on a besoin on parle d'une société de la connaissance une économie de la connaissance j'ai été invité à Stanford à une conférence où on me parlait d'une société de la sagesse déjà c'est intéressant je ne sais pas si on aura l'occasion de rediscuter de ces sujets là mais je pense que c'est important je pense que Spinoza aurait été favorable à ce genre de choses T.S. Eliot par exemple disait où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information aujourd'hui on pourrait rajouter où est passée l'information qu'on a perdue dans les données et donc on a beaucoup de données et on s'en sert pour optimiser quelque chose mais quoi ? qu'est-ce qu'on cherche à optimiser ? est-ce qu'on cherche à optimiser les revenus ? est-ce qu'on cherche à optimiser le bonheur ? est-ce qu'on cherche à optimiser le vivre ensemble ? on court toujours plus vite comme dans l'arène rouge de Lewis Carroll qui courait beaucoup pour simplement rester au même endroit donc on court toujours plus vite mais vers quoi on court ? je pense qu'on a besoin de se poser ces questions individuellement et collectivement et quand les jeunes demandent de repenser complètement le système je pense que c'est ça qu'ils ont en tête et je pense qu'il faut savoir les écouter j'assiste à énormément de conférences sur l'éducation il y en a très peu où il y a vraiment des jeunes donc j'espère qu'on pourra leur donner la parole parce qu'on voit bien qu'ils demandent un changement qui peut même être radical et éventuellement ils ne demandent pas tous la même chose donc il faut savoir les écouter les uns et les autres et peut-être leur proposer des alternatives qui correspondent aux appétences de chacun alors comment est-ce que ça peut se faire ? nous on a commencé à le faire au niveau universitaire et puis on a commencé à le faire progressivement avec des toujours plus jeunes et donc on est dans ce monde de la connaissance cette cité de la connaissance où on nous annonce que 47% des métiers qui existent aujourd'hui ont disparu dans les 20 ans donc si vous pensez qu'il y a trop de chômage aujourd'hui on est mal parti ça c'est pour mon côté optimiste et donc c'est juste pour vous dire qu'il faut repenser le système d'autant plus ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que à l'époque du numérique où toutes les connaissances sont accessibles en quelques clics est-ce qu'on doit uniquement sélectionner nos enfants sur leurs connaissances sachant que les machines auront en mémoire toutes les connaissances je veux dire il y a quelques années quand Kasparov a perdu contre Deep Blue dit Economist si votre métier ressemble aux échecs préparez-vous à changer de métier et donc tous les métiers où on vous demande de mémoriser de calculer et d'être hyper rationnel les machines les feront mieux que nous je pense que le major de l'école polytechnique pourrait être une machine si simplement on prenait le temps de programmer une machine pour le faire donc on voit bien que notre système éducatif est basé sur la connaissance de réponse or il serait beaucoup plus intéressant de développer d'autres formes d'intelligence la capacité à innover à trouver de nouvelles réponses pas simplement à mémoriser les réponses du passé et même encore mieux à redéfinir des questions donc le jour où on évaluera les élèves sur leurs questions je pense qu'on aura fait un grand progrès moi j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets le jour où mon fils arrive à l'école en primaire et sa maîtresse me dit c'est un enfant charmant mais vous savez pas quoi il pose des questions donc voilà je pense que j'en veux pas spécialement à cette maîtresse mais c'est symptomatique d'un monde éducatif qui vient du 19ème siècle où il fallait apprendre les réponses aujourd'hui on a besoin d'enfants qui soient capables de poser des questions de créer leurs propres entreprises de créer leur propre job et c'est comme ça qu'ils auront un job sinon si on les forme au métier d'hier il y a de bonnes chances qu'ils se retrouvent au chômage avant même d'être sortis et ils auront besoin de modifier leur job plusieurs fois ça a déjà été dit mais ça me semble essentiel donc c'est la connaissance comment est-ce qu'on produit de nouvelles connaissances comment est-ce qu'on se questionne comment est-ce qu'on fait des choses ensemble le monde de la recherche c'est un monde qui passe son temps à affronter l'inconnu et c'est un monde qui a plusieurs liens avec le monde éducatif d'une part il y a des recherches sur le système éducatif et vous les avez évoquées abondamment donc j'y reviendrai pas d'autre part les bons systèmes éducatifs si on les regarde qu'ils soient en Asie en Europe en Amérique etc c'est des systèmes dans lesquels l'enseignant face à une difficulté de l'enfant se met en chercheur de solution donc c'est pas une solution qui marche c'est fondamentalement une attitude de recherche de solution et cette étude de recherche de solution on peut former évidemment les enseignants à ça on peut les encourager à le faire on peut les mettre en réseau parce que les bons chercheurs sont des gens qui travaillent en réseau qui travaillent en coopérant qui travaillent éventuellement en écoutant les enfants eux-mêmes évidemment on a parlé d'empathie chez l'enseignant et sa capacité à comprendre ce dont a besoin l'enfant c'est évidemment des attitudes essentielles mais on a besoin évidemment de formation continue de mise en réseau et pour ça on a besoin de moyens donc quand on rajoute des moyens dans l'éducation nationale c'est une chose essentielle mais il faut savoir où est-ce qu'on souhaite les remettre moi je pense que si on n'est pas dans la R&D dans la formation continue dans l'innovation dans l'accompagnement des enseignants à la recherche de solutions à mon avis on arrose le désert parce que si on fait simplement ce qui a été défait par le gouvernement précédent on revient 10 ans en arrière au mieux et honnêtement il y a 10 ans ça ne marchait pas parfaitement et par ailleurs le décalage entre le système actuel et éducatif et le monde dans lequel vivent et grandissent nos enfants et vivront nos enfants est tel qu'on a un vrai problème par rapport à ça je pense qu'on a besoin de changer ça alors quelle est l'autre attitude tu m'as incité à parler un peu des saventuriers je vais le faire quelques instants c'est quoi les saventuriers les saventuriers c'est partie de deux constatations je ne sais pas si vous savez quel est l'âge des plus jeunes auteurs de publications scientifiques en fait c'est 8 ans d'accord donc moi le jour où j'ai appris ça honnêtement heureusement que j'étais assis parce que je pense que je serais tombé et donc voilà je viens d'un paradigme ancien hérité du 10ème siècle où je pensais qu'il fallait faire de très longues études pour avoir le droit de se poser des questions confèrent ce que m'avait dit la maîtresse de mon fils et et bien non en fait les enfants naissent curieux et d'ailleurs ça a été démontré par des chercheurs de Berkeley qui sont devenus des amis et qui ont démontré en fait que si vous regardez un bébé la manière dont il explore le monde dont il questionne le monde dont il fait des expériences dont il fait des erreurs dont il apprend de ses erreurs dont il recommence jusqu'à ce que ça marche et quand il est trop fier d'avoir trouvé il dit regardez ce que j'ai trouvé et bien vous retrouvez exactement l'attitude du chercheur d'accord donc soit vous dites que les enfants sont nés chercheurs soit vous dites que les chercheurs sont de grands enfants vous le dites comme vous voulez mais il y a fondamentalement chez l'être humain une tendance à questionner explorer partager et ça je pense que c'est essentiel et la question c'est comment est-ce qu'on le nourrit donc si on est tous nés chercheurs ce qu'on sait en tant que chercheurs c'est que il y a des endroits où il est plus facile que d'autres de faire de la recherche pourquoi ? parce qu'on est dans un environnement qui est favorable donc déjà il faut qu'on ait cette liberté de questionner d'expérimenter de faire des erreurs d'entreprendre mais il faut aussi ne pas être seul parce que si on est seul honnêtement moi je crois que j'aurais arrêté la recherche parce que c'est une activité tellement exigeante que la faire tout seul c'est vraiment difficile mais la faire dans un groupe où on peut partager ses doutes ses questionnements ses échecs et ses réussites ça permet de progresser donc ça c'est le deuxième élément le troisième élément pour faire de la bonne recherche il faut être mis en réseau avec plein de gens et bien aujourd'hui le numérique permet de décloisonner la classe et donc les classes peuvent interagir avec le reste du monde et il faut avoir accès aux connaissances qui ont été produites par d'autres ça tombe bien parce que le numérique permet aussi d'accéder à ces connaissances qui ont été produites par d'autres donc en fait toutes ces dimensions elles sont toujours plus présentes il faut aussi avoir accès à de l'instrumentation scientifique adaptée à la recherche qu'on fait vous avez probablement tous ce genre d'objet dans vos poches et toujours plus de nos enfants les ont il se trouve que là-dedans il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la lune donc je ne sais pas tous les combien vous allez sur la lune mais c'est une question que vous pouvez poser à vos enfants et à vos élèves et en fait on peut leur dire de conquérir la lune qu'ils souhaiteront conquérir parce qu'ils ont fondamentalement des choses ici qui sont assez extraordinaires et ils ont même pas simplement une puissance de calcul ils ont la capacité par exemple à géolocaliser une information ils ont la capacité à mémoriser une information ils peuvent documenter ce qu'ils font ils peuvent prendre des photos d'une qualité inégalée etc. donc si vous leur demandez quel est leur scientifique héros du passé et vous leur demandez mais à votre avis qu'est-ce que ce scientifique aurait fait avec ce genre d'instrument je pense qu'il serait passé des choses extrêmement intéressantes et donc je pense qu'on a besoin de se rendre compte de ces nouvelles possibilités et on a besoin d'accompagner nos enfants dans ce genre de démarche et on a besoin de les accompagner en tant qu'éducateurs en général qu'on soit des parents puisqu'on est tous des éducateurs de quelqu'un qu'on soit dans le monde de l'entreprise ou qu'on soit évidemment des enseignants mais le problème c'est qu'il faut qu'on change notre regard c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'au lieu d'être dans cette vision hiérarchique du monde on doit être dans une vision horizontale et d'entraide où nos enfants savent faire des choses que nous ne savons pas faire parce qu'ils sont nés dans un autre monde que le nôtre et nous avons quand même deux trois choses que nous savons faire et que nous pouvons leur transmettre en particulier cette capacité à l'esprit critique cette capacité à communiquer de manière la plus éloquente possible on peut les accompagner dans vaincre leur timidité le cas échéant etc on peut les accompagner dans est-ce qu'il faut ou pas être optimiste et jusqu'où est-ce qu'on peut être optimiste parce que si on est trop optimiste et on croit que tout va nécessairement bien se passer et qu'on ne se retrouve pas les manches comment est-ce qu'on les accompagne on leur permet de gagner confiance en eux je pense que toutes ces qualités que les adultes ont ils peuvent les transmettre aux enfants mais il faut fondamentalement qu'ils fassent confiance aux enfants et qu'ils les accompagnent dans leur questionnement dans leurs explorations du monde et dans leur s'ils ont eu un échec c'est tout sauf grave d'avoir un échec avoir un échec c'est normal si on n'avait pas d'échec ça veut dire qu'on ferait systématiquement toujours et encore les mêmes choses si on n'avait jamais fait d'échec on n'aurait jamais appris à marcher on n'aurait jamais appris à parler on n'aurait jamais appris à faire du vélo on n'aurait jamais appris à faire tant de choses dans la vie donc évidemment que c'est en faisant des échecs et en apprenant de ces échecs que l'on peut progresser donc je pense qu'on a besoin d'accompagner les plus jeunes dans cette démarche et donc pour juste pour dire deux mots des saventuriers c'est un programme qui fait ça pour de vrai c'est à dire qui prend les enfants comme des chercheurs et qui les accompagne dans une démarche de chercheur et donc qu'est-ce qu'on fait et bien on leur dit quelles sont vos questions et comment est-ce que à votre avis on pourrait répondre à vos questions et comment est-ce qu'on passe d'un questionnement infantin à un questionnement scientifique comment est-ce qu'on utilise toutes les possibilités qui existent aujourd'hui pour essayer de contribuer à cette société de la connaissance où on peut être pas simplement des consommateurs de connaissances produites par d'autres ailleurs mais on peut être des acteurs on peut être des producteurs de connaissances dans lesquels on est dans un monde extraordinairement qui peut nous rendre optimistes par certains côtés et dans lequel on peut tous contribuer au changement de ce monde et donc moi par rapport à ces jeunes qui veulent changer radicalement le système et bien moi je suis hyper optimiste de les entendre dire ça et moi je pense que les meilleurs chercheurs du système éducatif c'est ces 25% de jeunes qui voudraient radicalement changer le système donc je pense que si on veut réellement repenser l'école il faut la repenser à partir de leurs envies et il faut faire de la recherche sur ce que c'est qu'apprendre au 21ème siècle avec les apprenants du 21ème siècle avec ceux qui sont nés avec ces outils numériques dans les doigts et il faut simplement les accompagner parce qu'effectivement si on les laisse simplement tout seuls ça va pas être si facile et donc l'expérience des anciens plus l'énergie des jeunes doit pouvoir contribuer à effectivement créer une dynamique radicalement nouvelle dans le système et on en a tous besoin donc ça ça me semble très important je vais dire un mot sur l'université pour finir si je suis pas trop long tu me dis si tu peux conclure parce qu'on a une petite surprise juste après d'accord donc juste sur l'université l'université elle ressemble pas mal à ça c'est à dire là il y a un amphi avec des gens qui écoutent et puis quelqu'un qui tient un micro il dorme plus quand même la grande innovation ça a été le micro justement ça permet de réveiller les gens qui sont au fond de la salle ça c'est depuis le Moyen-Âge donc qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation on est en train de créer des diplômes blancs alors vous voyez pas très bien ce que c'est qu'un diplôme blanc mais ça ressemble à une feuille blanche une feuille blanche c'est quelque chose sur lequel il n'y a rien écrit et sur lequel on peut écrire ce que l'on souhaite écrire donc c'est quoi un diplôme blanc c'est un diplôme dans lequel un élève qui a décidé d'apprendre différemment des filières classiques peut le faire et va apprendre des disciplines différentes à différents moments va faire son propre parcours à la carte et va faire des projets et va documenter ses projets et va être accompagné par des enseignants bienveillants qui vont lui dire ah mais si tu veux vraiment faire ce projet moi je te conseille ce cours je te conseille ça et puis je t'évaluerai sur ta capacité à avoir du recul à avoir entrepris à avoir fait des choses et donc nous on a commencé à faire ce genre de choses il y a quelques années au centre de recherche et on a jamais donné un cours d'entrepreneuriat à nos étudiants donc on est à peu près d'accord là-dessus néanmoins HEC est très fier parce qu'ils ont 12% d'entrepreneurs nous on a 20% qui ont créé une entreprise et 20% qui ont créé une association et certains en ont fait plusieurs d'accord donc effectivement mais simplement ce qu'on fait c'est qu'on leur donne de la liberté on leur fait confiance on leur donne les moyens de travailler avec d'autres à monter des projets qui n'existaient pas jusque là et ça ils gagnent progressivement en confiance éventuellement ils font des erreurs au passage c'est normal ils apprennent de ces erreurs et ils deviennent des entrepreneurs ils deviennent des gens entreprenants et en tout cas des entrepreneurs de leur propre vie et ça ça me semble absolument essentiel donc l'idée de ce genre de diplôme blanc c'est fondamentalement de faire confiance aux étudiants et de les accompagner dans leur démarche d'exploration voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup François ce qui est fascinant dans les points de vue autour de la table ronde et vous allez voir on a une petite surprise c'est que à la fois on parle du système éducatif comme un endroit qui transmet qui accompagne mais on met aussi en évidence qu'il faudrait surtout ou pour commencer qu'ils ne désapprennent pas aux jeunes qu'ils ne désapprennent pas le sens de la curiosité l'altruisme l'empathie l'optimisme etc et ça ça inverse la donne d'une richesse humaine qui est présente et qu'il faudrait développer mais au minimum ne pas atrophier alors notre surprise c'est Vincent est-ce que tu veux bien venir avec nous Vincent Avanzi ce que je vous propose c'est réfléchissez toutes les questions que vous avez envie de nous poser et pendant ce temps là Vincent qui est avec nous qui est conférencier et poète en entreprise et bien va réciter quelques un texte pour éclairer notre débat sur une éducation plus positive Vincent c'est à toi bonjour alors aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la poésie la poésie pour moi est cet art qui transcende nos différences et qui nous ramène à la pureté de l'être humain en vue de co-créer ensemble le monde dont nous rêvons tous pour demain donc passons de la théorie du tout à la poésie du nous dans les mélodies apaisantes d'une poésie bienveillante bienvenue à tous cet après-midi dans la fabrique du futur la magie de la culture là où nos bijoux de famille se structurent et vivent le début de leur aventure j'aperçois des artistes de la vie et des musiciens du bien des explorateurs du bonheur et des citoyens paysagistes au loin car si le printemps de l'optimisme inaugure la saison du lien c'est le parfum de l'humanisme qui éclairera notre chemin ce matin au coeur de mon jardin je contemplais de beau lendemain en pensant que c'est en leur temps dans la main que nos enfants vivront mieux demain donc voici quelques récoltes en provenance des vignes de l'école de la vie pour transformer nos rêves nos révoltes et nos hymnes en vers en éloges et en rimes l'éducation positive doit servir à faire vibrer toutes nos passions dans l'émulation des sensations et de l'innovation pour susciter de réelles vocations sans discrimination le savoir en transmission les métiers en formation le passage à l'action valorisation et coopération la motivation n'est-elle pas le souffle de l'inspiration car chacun a un potentiel pour pouvoir toucher le ciel depuis la maternelle des techniques cognitives sensorielles pour décrocher ensuite le job de ses rêves apprendre par l'expérience de l'échec pour remonter jusqu'en haut de notre échelle courir après un chèque ou devenir soi quand le destin nous appelle chaque enfant de la république est un pétale coloré de la marguerite dans l'horizon infini du champ humain de tous les possibles donc quand je regarde à travers le toit de verre de l'hémicycle je vois toi lui et elle avec un esprit critique une prise de risque et toutes les étapes de notre avenir qui n'a plus aucune limite la confiance l'encouragement l'épanouissement et la reconnaissance la conscience d'incarner le changement dans une profonde quête de sens on peut soit être heureux soit avoir raison avec nos connaissances dans une société où chacun a sa place dans l'intelligence de la tolérance la jeunesse est notre plus belle richesse mais n'est-elle pas aussi la genèse de toute sagesse de l'éloge de la faiblesse jusqu'au théâtre des lettres de nos êtres de noblesse vivre ensemble les gentillesses voilà un exemple modèle de business les métiers de l'avenir c'est à nous de les écrire donc à vos âmes et arrêtons toutes les promesses car le nouveau jeu de société des jeunes s'inscrit dans des compétences qui ont du sens dans la danse de la bienveillance et dans l'égalité des chances là où le capital de la finance nous avait transmis ses voeux de propriété et d'intenses concurrences donc place aux entrepreneurs aux acteurs du monde de demain et aux bienveilleurs avec des écoles de bonheur qui feront ressortir de nous j'espère le meilleur ainsi si l'optimisme c'est cet équilibre subtil entre égoïsme et altruisme dans le carrefour des mondes entre idéalisme meilleurisme et pragmatisme quel sera notre ultime souvenir être bon à l'école ou bon à l'école de la vie dans l'équilibre de l'harmonie et de l'empathie avoir réussi dans la vie ou avoir réussi sa vie en y ajoutant des si des sourires et des merci je n'ai trouvé au final que l'amour et l'attention dans les yeux pour décrire la flamme de nos âmes qui brûlent une à une et par mille feux alors apprends comprends désapprends partage et ressens tout ce que tu veux car la vie est un voyage qui n'a comme but que l'art de vivre ensemble à partir du jeu donc rêve ose et cultive ta différence dans la beauté de ton arc-en-ciel de talent comme le magicien l'être humain a tout en lui pour pouvoir se sentir vivant du banc des élèves des établissements à ceux des élus du gouvernement l'émerveillement n'est-ce pas la mission profonde de l'enseignement enfin l'avenir appartiendra demain je l'espère à ceux qui se lèvent tôt l'errant sans frein l'art de vivre ensemble sur cette terre pour ceux qui restent qu'au errant afin que l'école soit vraiment pour tous et pas que en apparence dans cette époque aimante du nous et du jeu de la bienveillance je conclurai en disant que le bonheur c'est d'être en vie et d'être en voix d'avoir envie et d'être en joie d'être libre et d'être soi avec lui ou elle et toi et si cela est vrai alors ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire tu seras humain mon fils tu seras humaine ma fille donc n'oublie pas que quand tu voyages les étoiles seront toujours tes guides vive la poésie vive la jeunesse vive la république et vive la France merci 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 beaucoup Vincent c'est les gens qui te remercient plus que nous enfin c'est à vous on va prendre un quart d'heure non c'est trop on a envie d'entendre quelques questions on va prendre quelques questions pour vous laisser la parole alors je sais pas comment fonctionnent les micros d'ailleurs je vais en apporter un dans la salle ah voilà maintenant les jeunes vont parler je m'appelle Amadou Bayou, je suis élève ingénieur en télécom je suis également membre d'une association qui s'appelle Passport Avenir qui lutte contre les inégalités sociales en formant des leaders différents de par leur parcours et leur manière de faire tout ce qui est problématique de l'éducation m'intéresse réellement je pense que c'est des sujets qui sont intéressants moi la question que je vais vous poser c'est que l'école qui avant était un formidable ascenseur social qui permettait à tout le monde de pouvoir devenir ce qu'il veut par son mérite aujourd'hui est en souffrance d'après vous qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela parce que quel qu'il soit le diplôme qu'on peut avoir il y a quelque chose qui freine aujourd'hui les jeunes qui n'ont pas de comment dire de réseau comment intégrer le marché de l'emploi c'est un frais énorme on peut avoir tout le diplôme qu'on veut mais si on n'a pas de réseau c'est très difficile à votre avis est-ce que c'est une problématique qui doit être prise en compte afin de lutter contre les inégalités sociales je vous remercie merci beaucoup on va prendre quelques questions supplémentaires et puis répondre tous ensemble oui madame au deuxième rang oui bonjour Anne-France-Henri je suis web-entrepreneuse donc j'étais très intéressée par le débat et je veux féliciter certains d'entre vous qui se battent en France sur le développement positif je citerai la pédagogie positive qui est un de mes livres fans que j'ai gardé pendant un mois à mes côtés donc dire que la France je dirais se bat bien mais être entrepreneur puisqu'on a parlé de l'entreprise c'est très compliqué aujourd'hui en France c'est très compliqué j'avais une personne de BPI d'ailleurs la semaine dernière au téléphone c'est très compliqué parce que et là je fais un lien avec la recherche c'est qu'on est complètement à l'est sur des notions comme le web j'ai fait 15 mois de formation dans le web marketing on est complètement dépassé par gérer le niveau américain que ce soit dans le web que ce soit dans le développement positif sur des sujets comme ça qui sont des sujets innovants des sujets de demain alors c'est vrai que la vieille Europe la vieille France fait vraiment de son mieux et c'est pour ça que je salue certaines personnalités qui se battent aujourd'hui mais que ce soit pour aider les entrepreneurs aujourd'hui en France ou que ce soit pour amener je dirais des formations à un bon niveau c'est très compliqué moi la dernière formation que j'ai faite c'est beaucoup de témoignages beaucoup de questions elle a beaucoup parlé de même pas peur elle a beaucoup parlé de disruption être disruptif de sortir de ces zones d'ombre et c'est peut-être la meilleure formation que j'ai jamais reçue en web marketing et même si je suis passée par un chaussé un troisième cycle où là on nous a dit il faut vous poser des questions donc c'était très productif mais vous dire que moi je me rends compte aujourd'hui qu'on est à côté de la plaque et qu'il y a encore un gros boulot et je salue toutes les personnalités qui sont là parce que vous vous battez mais quand on voit ce qui est fait au niveau inspiration outre-Atlantique ça fait peur heureusement c'est inspirant pour les français pour les entreprises françaises mais il faut vraiment que les politiques soient conscients de tout ça il y a un gros travail et on a beau regarder notre nombril on est très beau on a plein de valeurs et bien je dirais qu'en termes d'éducation en termes ben voilà il va falloir s'armer il va falloir donner plus de valeur à la recherche plus de potentiel à la recherche pour aider sur des sujets comme le web des sujets de demain qui feront l'innovation de nos entreprises et là on est complètement à l'aise désolé de m'en rendre compte voilà merci en tous les cas merci beaucoup vous vous dites peut-être que c'était une intervention longue mais moi je trouve qu'on ne vous a pas assez écouté donc merci beaucoup pour votre témoignage et monsieur vous allez être frustré mais j'ai envie qu'on ait des questions par là aussi sinon j'ai l'impression que c'est juste parce que j'ai mon regard dans cette partie là alors est-ce qu'on peut prendre on prendra la question de madame là-haut et celle de monsieur et on s'arrêtera là bonjour je m'appelle Meslingoma je suis étudiant en ressources humaines moi j'aimerais réagir sur la question de l'apprentissage et de l'alternance j'ai déjà fait deux ans en alternance ma première année était en apprentissage ma deuxième était en professionnalisation donc il y a deux types de contrats le contrat d'apprentissage et celui en professionnalisation j'aimerais m'apesantir sur la condition des alternants et des étudiants dans le supérieur qui cherchent à avoir une formation professionnalisante je trouve qu'ils ont des difficultés à défendre et à vendre leur profil d'une part parce que à mon avis l'état n'encourage pas assez et ne n'accompagne pas ne rend pas assez visible ce type de formation d'autre part parce que en les faisant il y a une difficulté pour ces étudiants de concilier à la fois la charge scolaire et celle qu'ils doivent répondre en poste parce que les rythmes qui sont le plus souvent de trois jours à l'école trois jours en entreprise pardon et deux jours en école ne sont pas ne sont pas ne permettent pas une souplesse au niveau des deux tableaux donc il y en a certains qui ont du mal à répondre à toute la charge professionnelle et donc qui se voient finalement comme enfin qui sont considérés comme incompétents donc c'est assez difficile pour eux de 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 construire les deux tableaux et de et de se valoriser d'accord merci merci pour ce témoignage et cette interrogation et madame tout en haut vous êtes ça marche oui moi je vais essayer d'avoir une question assez concrète merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté je trouve que c'est à la fois inspirant et super concret moi je travaille pour BNP Paribas on parlait de la finance tout à l'heure je viens de lancer une expérimentation pour essayer de faire le lien entre des aspirations individuelles des collaborateurs et l'innovation c'est un lab d'entrepreneurs ça rejoint ce que vous disiez madame Hakoun sur réussir sa vie et réussir dans la vie je pense qu'on peut faire les deux ma question en fait elle est assez concrète c'est comment est-ce qu'on peut prouver moi j'ai besoin de le faire il va falloir que je le fasse auprès des comités de direction j'essaye de lancer un mouvement comment est-ce qu'on peut prouver que la différence c'est à dire comment est-ce qu'on peut prouver que quand chacun a sa place et bien on est meilleur en termes de performance et en termes d'innovation ce qui est un vrai sujet pour chacune des entreprises à l'heure actuelle merci beaucoup chers amis intervenants est-ce que je peux vous proposer de réagir à ces questions et peut-être en profiter pour donner votre mot de la fin par la même occasion qui souhaite répondre à une de ces questions moi je vais peut-être répondre à mademoiselle parce que votre fan et ta fan est à gauche pourtant bon d'accord choisis merci pour cette question alors en fait moi je vais être très rapide sur la réponse on peut pas le prouver théoriquement puisque si on avait déjà pu le prouver ça serait déjà fait et les dirigeants l'entendraient et ça serait mis en place et tout le monde tout le monde vivrait dans un monde de l'entreprise super génial ou efficace ou tout le monde va bien il n'y a pas besoin on peut pas le prouver comme ça on le fait c'est à dire que chacun à son niveau dans son équipe même en micro équipe le travail collaboratif ça commence déjà par deux personnes c'est deux personnes qui se rencontrent et qui décident d'allier leur force d'allier leur talent on peut commencer on a cette latitude de mettre en place des choses alors après vous allez me dire oui mais si on se heurte au N plus 1 qui est pas d'accord qui voilà qui nous brime François disait tout à l'heure les rebelles ceux qui veulent remettre en cause le système faire table rase moi je pense que dans l'entreprise être rebelle pour être rebelle ça sert à rien faire de la revendication si on a rien vraiment à revendiquer et qu'on n'en a pas soupé ça sert à rien mais commencer à mettre en oeuvre des choses à son petit niveau et que petit à petit les collègues vont voir que ah bah ça travaille mieux c'est plus efficace c'est plus joyeux et c'est plus innovant et plus créatif et qu'au bout d'un moment ça va remonter à un moment donné les dirigeants n'auront plus d'autre choix et en plus ça c'est vraiment ma vision des choses on parlait de la génération Y mais il y a les générations Z qui arrivent qui sont tout à fait dans cette mouvance là et qui sont très à l'aise avec ils vont être à l'aise tous les enfants qu'on a aujourd'hui avec fixer des limites ne pas accepter n'importe quoi au nom de la peur parce que c'est la peur qui manage tout la peur de perdre son job de ne pas retrouver un emploi de ne pas réussir dans la vie et cette génération Z là c'est à dire les enfants d'aujourd'hui de 5, 8, 10, 12 ans jusqu'à 18 ans eux n'accepteront pas les mêmes choses que nous nous avons acceptées et c'est par eux je pense que ça va venir qu'ils vont être obligés que les dirigeants se posent les bonnes questions et agissent qu'on ne reste pas dans des discours de politique et de théoriciens mais qu'il y ait des actions concrètes puisque c'est mon mot de la fin je voulais juste dire si vous aviez remarqué que je n'étais pas venue toute seule aujourd'hui je ne sais pas si on peut le montrer je suis venue avec Buzz l'éclair en bague et pourquoi j'ai choisi Buzz l'éclair parce que je pense qu'il incarne vraiment les valeurs on parle du printemps de l'optimisme et de l'optimisme on le voit oui on le voit super bien la devise de Buzz l'éclair c'est vers l'infini et au-delà et vers l'infini aujourd'hui il y a tout est possible il y a plein d'initiatives il y a plein d'enseignants il y a plein d'acteurs d'entrepreneurs de dirigeants qui sont prêts à mettre en place des choses vraiment très très concrètes et au-delà pourquoi parce qu'on n'est pas juste des bisounours les deux fabriques on se ressemble pas mal mais on n'est pas des bisounours c'est au-delà des difficultés on choisit de voir les difficultés en face de regarder les contraintes mais de dépasser de prendre notre peur avec nous comme disait Ilyos Koutsou hier de prendre notre peur avec nous et de dépasser ces difficultés pour pouvoir mettre en oeuvre un vrai changement de manière concrète merci merci Audrey Eli ? Eli ou Phil ? oui sur l'alternance bon je rappelle que l'alternance il y a trois grandes modalités il y en a plus c'est des stages des stages longs en entreprise et dans les milieux d'enseignement il y a le contrat de professionnalisation le contrat d'apprentissage la question que vous soulevez enfin vous en soulevez plusieurs c'est l'intensité de cette formation il est vrai qu'elle est exigeante ça demande l'autonomie de la responsabilisation ça demande aussi de la part du corps enseignant une bonne adaptation au milieu de l'entreprise on parlait de tuteur tuteur en entreprise tuteur en milieu académique donc c'est vrai la charge de travail est lourde ça vaut le coup parce que dans le supérieur nous au niveau des jeunes qui sortent dans le supérieur on frise les 100% d'emplois 7 mois après c'est une enquête qui est faite je parle dans le supérieur infrabac c'est un peu moins on est à 85% d'employabilité 7 mois après donc ça vaut le coup maintenant le problème que vous soulevez vous avez sans doute parfaitement raison c'est le niveau d'alternance on peut faire 2 jours 3 jours on peut faire une semaine une semaine un mois un mois on peut même aller plus loin donc sans doute dans la formation dont vous parlez il y aurait avec le CFA qui est porteur de votre formation une adéquation et revoir ça au niveau de l'organisation voilà ce que je peux dire l'autre problème que vous soulevez pour aller vite c'est quand on n'a pas de réseau comment on fait pour trouver une entreprise qui vous prend en apprentissage c'est vrai que c'est un problème c'est pourquoi au niveau de la CGPME nous faisons des efforts extrêmement importants pour mobiliser toutes les entreprises pour qu'elles soient sensibles à l'apprentissage et qu'elles prennent des jeunes il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a des problèmes aussi toujours d'image il y a aussi des ajustements on a parlé tout à l'heure de tout ce qu'il fallait faire au niveau du système éducatif mais actuellement il y a tout de même ces deux mondes le monde de l'entreprise le monde de l'éducation et là il faut bien travailler la passerelle pour qu'il y ait une bonne adéquation et que les chefs d'entreprise reçoivent favorablement les choses je voudrais dire tout de même parce que j'ai entendu parler vous avez raison l'ascenseur social bon sens on est en France et en France on parle d'égalité et bon sens c'est quand même liberté, égalité fraternité c'est au fronton de la république alors là dessus il faut se battre et je sais qu'au niveau de l'apprentissage on y participe pourquoi ? il y a une innovation que je voulais dire tout à l'heure on parle de grandes écoles vous savez il y a de la prépa à grandes écoles nous le faisons dans une école d'ingénieurs en apprentissage ça se sait pas beaucoup mais il y a une partie en entreprise et une partie en milieu académique bref on essaye aussi au niveau financier donc de favoriser et je crois que d'ailleurs c'est la meilleure voie d'évolution et de lutte contre toute cette discrimination qui existe aujourd'hui voilà vous savez que je suis passionné mais ça vaut le coup quand même la prochaine venez discuter avec Elie pour poursuivre ce débat Philippe tu voulais réagir oui je réagis d'abord je voudrais saluer ma collègue de la banque je pense qu'on doit être au moins deux dans la salle et vous dire que et être un petit peu en désaccord avec toi pour une fois je suis désolé je vais peut-être pas être très populaire mais il y a des études qui prouvent que en matière d'innovation en tout cas il est absolument nécessaire de défixer son point de vue si on veut faire de l'innovation de rupture alors c'est un peu un peu techno mais enfin je vous donne la référence c'est Armand Actuel de l'école des mines de Paris si vous lisez tout ce qu'il a écrit sur la façon dont on innove vous allez trouver je pense beaucoup de matériaux pour justifier qu'il faut en fait prendre si vous prenez que des ingénieurs pardon pour monsieur qui est en école d'ingénieurs et bien vous allez tous inventer la même chose donc en fait pour inventer quelque chose de différent que ça vraiment rupture il faut prendre des il faut prendre des utilisateurs il faut prendre des philosophes il faut prendre varier évidemment les cultures les origines les nationalités pour vraiment sortir quelque chose d'intéressant et puis ce que je dirais aussi c'est que nous au Lab BPI France Lab on va essayer on le fait déjà de faire témoigner des chefs d'entreprise qui montrent que leur réussite a été le jour où ils ont changé leur comité de direction qu'ils ont intégré un directeur financier qui venait de l'international un directeur d'innovation qui venait d'une université etc. et puis alors vous madame je voudrais vraiment vous encourager et vous dire que premièrement vous avez complètement raison quand vous dites qu'aujourd'hui on n'est qu'au début du numérique et que tout le monde n'a pas compris alors on a sorti une étude qui s'appelle le numérique déroutant que vous pouvez trouver sur le site bpifrance-le-lab.fr et dans cette étude en fait on dit quelque chose qui a déjà été dit depuis dix ans c'est dommage parce que quand je le vends comme ça c'est mal vendu mais en fait la révolution numérique elle ne s'est pas encore vraiment produite on commence à la voir aujourd'hui depuis une petite année avec les taxis uber booking.com les hôtels et donc tous les phénomènes de disruption donc là aussi il y a une littérature abondante au moins sur internet mais on n'est qu'au début de la révolution numérique alors pour vous encourager je dirais aussi qu'il ne faudrait pas croire que l'entrepreneuriat c'est simple et c'est facile on a vu que ça s'apprenait on a vu qu'il y avait un certain nombre de facteurs de succès mais en aucun cas c'est quelque chose de facile alors donc une petite citation pour vous encourager être entrepreneur c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner donc surtout n'abandonnez pas et je vais vous en mettre une deuxième alors oui pardon je n'ai pas dit qui était la première c'est pas grave la seconde est de Henry Ford donc un président américain et lorsque tout semble aller contre vous souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent donc c'est certainement cette phase de difficulté que vous avez va vous permettre de maturer votre projet ça sera peut-être un petit peu long mais je suis sûr que in fine vous allez y arriver et enfin la dernière parce que vous aimez bien mes citations mais ça c'est pour toute la salle si on veut obtenir quelque chose que l'on a jamais eu il faut tenter quelque chose que l'on a jamais fait et ça c'est de qui ? c'est de Périclès donc ça fait la boucle avec l'éducation et la culture classique magnifique merci merci Philippe j'ai plus vu j'ai plus vu un complément qu'une contradiction à ce que disait Audrey moi je sens que dans la salle une certaine vous avez beaucoup aimé je sens une certaine lassitude est-ce que nos derniers intervenants pourraient avoir un petit mot de clôture plutôt court afin qu'on aille vers notre dernière surprise à 4h30 dans le hall du palais d'Yana on peut un petit oui un petit dernier mot je reçois un peu Audrey dans son discours en disant que il y a tellement d'énergie il y a tellement de bonne volonté et des projets notamment ce que tu fais aussi Alexandre et Audrey enfin tout ce qu'on a dit là aujourd'hui que je pense que en attendant que cette grande réforme que 95% de jeunes souhaitent se mettent en place je pense qu'il y a une responsabilité individuelle qu'on peut tous ressessir et se dire que même en tant que parents et citoyens qu'on peut faire une petite différence donc les parents c'est évident parce qu'on peut éventuellement essayer d'orienter les élèves ou nos enfants qui ne sont pas adaptés à un système scolaire vers autre chose et avoir ce discours avoir cette voix qui aide si on n'a pas le privilège d'aller voir Audrey sinon je pense que même pour la société pour la mobilité sociale par rapport à votre question c'est que chacun se sent responsable moi personnellement je ne regarde pas les diplômes quand je reçois les gens je regarde la motivation je regarde le vissage je regarde ce qui anime la personne et je recrute voilà merci beaucoup Maline François ou Jacques oui moi je voudrais simplement faire un petit flashback il y a une quinzaine d'années j'étais journaliste j'étais responsable de la section psychologie à sciences humaines un jour j'ai proposé quelque chose qu'on n'avait jamais fait c'était de proposer un dossier sur le bonheur et en tant que journaliste on écrit dans ce type de magazine on écrit moins d'articles qu'en fait on demande des articles à des chercheurs si vous connaissez la revue c'est essentiellement des profs d'université ou des chercheurs CNRS et j'ai demandé j'avais pensé demander à un psychologue le bonheur chez l'enfant je n'ai trouvé j'avais un énorme réseau et ces réseaux connaissaient les réseaux enfin il n'y a eu il n'y avait aucune publication ni scientifique ni en termes d'articles ni en termes de livres francophones sur le bonheur chez l'enfant aujourd'hui c'est presque devenu normal les livres sur le bonheur chez l'enfant les livres sur l'altruisme les livres sur l'empathie aujourd'hui c'est l'ère du temps ce que je voudrais vous montrer c'est que comment dire en 15-20 ans il y a une évolution considérable dont on n'est pas conscient vous savez pour les plus jeunes je voudrais simplement dire quelque chose j'ai 60 ans bientôt 60 ans des cheveux un peu gris un peu gris je n'ai jamais vu une telle évolution des mentalités autour des termes de coopération et tout ça et on le dit la génération Y et a fortiori encore plus la génération Z qui monte c'est une génération qui est habituée au partage au collaboratif et nous espérons sur vous les jeunes pour ça et autre chose n'ayez pas peur aussi de prendre des postes de responsabilité et de pouvoir les gens qui sont humbles ont tendance à avoir peur de prendre le pouvoir et bien j'ai rencontré parce que je suis en train de travailler sur justement la psychologie positive en entreprise j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui sont des gens profondément humanistes et l'un m'a dit il faut que les modestes prennent le pouvoir donc ne critiquons pas les politiques au pouvoir actuellement ne critiquons pas les dirigeants économiques et ceux qui sont des cupides et des arrivistes ils sont là parce qu'on leur a laissé la place et moi j'attends des jeunes qui sont là aujourd'hui que vous preniez des responsabilités et que vous preniez des postes de pouvoir de pouvoir d'action sans avoir le goût du pouvoir de domination merci merci Jacques je dirais juste sur les 60 ans c'est le seul à mon avis intervenant dans l'histoire du CESE qui est monté en escaladant l'estrade tout à l'heure je n'ai jamais vu ça François il paraît qu'il faut innover merci après ce que vient de dire Jacques j'ai du mal à dire autre chose d'aussi fort je voulais reprendre ce que vous disiez quand même parce que l'histoire des inégalités sociales ce qu'il faut savoir c'est que notre pays creuse plus les inégalités sociales que n'importe quelle autre donc ça c'est pas quelque chose qui nous rend très optimistes si on veut le voir de manière optimiste la marge de progression est importante d'accord mais donc je pense qu'il faut tous qu'on se retrousse les manches par rapport à ça parce que c'est évidemment un sujet essentiel mais je pense que le numérique est quand même un facteur qui décloisonne énormément et qui peut nous rendre optimistes au moins sur cette dimension là et je dirais si par exemple un jeune cherche à s'orienter aujourd'hui et hésite après le bac entre psycho droit médecine informatique comme il n'a pas eu cette formation au lycée comment est-ce qu'il peut savoir si ça lui plaît vraiment et s'il s'inscrit à l'université et que ça ne lui plaît pas comment il fait pour se réorienter et est-ce qu'il a les moyens de changer donc on voit que ça c'est extrêmement difficile traditionnellement mais avec le numérique avec des cours en ligne qui sont des initiations au droit à la médecine à l'informatique à la psychologie etc il va pouvoir voir des choses mais plus généralement on a besoin de créer une espèce de carte des connaissances pour savoir où on est qui on est c'est très socratique connais-toi toi-même connais ce que tu connais connais ce que tu ne connais pas et sache où il y a des bassins d'emploi où il y a des opportunités qui s'ouvrent et trouve les manières pour y aller donc si on veut faire ça dans le monde physique aujourd'hui on a des cartes Google Maps et autres pour savoir où on est où on peut aller combien de temps il faut pour y aller comment est-ce qu'on crée des outils comme ça qui soient des outils de partage de connaissances d'exploration de l'inconnu et de solidarité parce qu'on va voir qu'il y a d'autres gens qui ont des compétences complémentaires aux nôtres avec qui on va pouvoir travailler et donc ces outils là c'est votre génération qui les construira je pense parce que ceux qui sont en haut et qui ont le pouvoir aujourd'hui n'ont pas spécialement besoin de ce genre de choses ils savent déjà où ils sont et ils sont très contents d'être bien installés mais ceux qui ont besoin de chercher de nouvelles voies ils ont besoin de créer leurs propres outils pour explorer le monde et le faire avec une solidarité très importante donc je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup cité aujourd'hui qui est le mot d'open source d'accord et je pense que cette open source cette culture du partage elles sont absolument fondamentales pour votre génération et c'est ça qui moi me rend optimiste y compris à l'échelle planétaire quand on veut penser l'éducation en Afrique il faudrait ouvrir à l'échelle de la planète une université par jour pendant 20 ans en particulier dans les pays les moins avancés qui n'ont pas forcément d'université aujourd'hui donc il faut être capable de partager ses connaissances et faire en sorte qu'à chaque fois qu'un élève a appris quelque chose un autre élève puisse apprendre la même chose plus facilement à chaque fois qu'un élève a innové un autre élève puisse innover plus facilement et c'est ce partage là qui peut nous aider tous ensemble à relever les défis qui sont les nôtres et qui sont des défis planétaires que ce soit sur le climat sur la biodiversité sur l'intelligence artificielle dont même Bill Gates et Stephen Hawking nous disent qu'elle est potentiellement dangereuse on a besoin tous ensemble de se retrousser les manches et de trouver des solutions radicalement différentes de celles qui nous ont été proposées par les dominants du monde précédent écoutez on a bien travaillé on a pris du plaisir on a eu de l'inspiration je vous livre en conclusion une petite citation à l'accroisement de l'éducation à l'amour et l'optimisme c'est Sacha Guitry qui décrit l'optimiste ainsi c'est un homme qui attend une femme au restaurant il regarde sa montre et il dit elle est en retard donc elle viendra je vous remercie pour ce moment remercie nos intervenants pour le moment qu'on a passé ensemble et je nous souhaite tous un joli chemin et de jolies actions en faveur d'une éducation positive merci et comme je vous le disais nous avons donc la surprise je le répète à maintenant dans le grand hall du palais de Yéna merci